Musique A rien de parler, car tout le monde en parle Si tu en parles tout le monde Tu en parles tout le monde en parle Ca te fait tes�нов Mais non, tu Alleg, tu ne COMIS PAS Tout le monde en parle Inévitable, tout le monde en parle Jans Hive du samedi soir Bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle Vous connaissez le principe tout le monde en parle Alors tout le monde en parle A vraiment Vous connaissez l'équipe, voici le rendres mieux Au revoir Laurent Baffi, Laurent Baffi mesdames messieurs, l'immense Laurent Baffi. Mais Laurent je comprends pas, la semaine dernière vous avez fait vos adieux, vous avez fait une publicité insolente à votre pièce de théâtre, tout le monde pensait que vous étiez parti, certains se réjouissaient d'ailleurs, et là vous revenez, que s'est-il passé Laurent ? Que s'est-il passé concrètement ? Bon, bah tout ça est parti d'un canular, on a inventé une histoire, on a inventé une pièce, et puis les gens, bizarrement, il y a dû y avoir une bonne promo, les gens ont acheté des billets. Ils ont cru que ça existait vraiment. Et par dizaines de milliers, donc concrètement ça s'est traduit par du fric, donc on l'a localisé, on l'a pris et on se casse quoi. Mais la semaine prochaine vous revenez ou pas ? Non, on démarre le 7. Ah bon, vous démarrez le 7 mais à cause de quoi sérieux ? Bah parce que Pascal Selem est un con. Ah ouais, ça on le savait. Il faut le savoir, il y a une scène un peu physique avec Bernard Farsi, qui est un grand comédien dans tous les sens du terme, parce qu'il fait 2m40. À un moment donné il doit le balancer, et il dit que j'y vais doucement, et Pascal fait non, non, vas-y, n'hésite pas, n'hésite pas. Bah Bernard, il n'a pas hésité. Ah, il a balancé, c'est l'aime. Il a balancé, donc on continue à travailler, mais on ne répète pas cette scène-là. Donc là ce soir c'est... Encore, 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 encore une fois. Et voilà, mis à part Laurent Baffi, je recevrai ce soir... Et voilà, très beau programme ce soir. Et pour le Blind Test, pour animer et arbitrer le Blind Test par équipe, Monsieur Philippe Courti ! Ouais ! Philippe Courti ! Philippe Courti ! Qui surgit lors de l'année, pour ouvrir l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, Vinsette qui me livre aux oraux. Regarde, c'est bon, c'est bon, c'est pareil. Son nom, son nom, bon appui, c'est qu'il fait ça. Alors, mais alors, mais alors, le voilà, le sergent Garcia ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ah ouais, c'est de pire en pire là, hein ! Un grand merci à Hervé Bourge qui s'est prêté au jeu. Et oui, Hervé Bourge, en sergent Garcia, mesdames et messieurs. Bien, voici maintenant, et c'est la tradition dans cette émission, les meilleurs moments de la semaine précédente, et ça s'appelle « Tout le monde en a parlé ». Bon là, 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 mes enfants, là, c'est le best-off de la semaine dernière ! Jean-Luc Anglade, lui, c'est les félins. C'est les guépards, lui. Je m'en suis même fait tatouer, hein, alors là, vous dites, sans déconner. Tu veux le voir ? Il est où, ton guépard ? Tu veux le voir ? Il est où, sérieux ? Il est où ? Non, il est à la hanche. Est-ce que vous êtes homo ? Vous savez, j'étais violé à l'âge de 13 ans par un pédophile, donc... Ah bon, c'est vrai ? J'ai du mal, oui. Ah oui, dans ce cas-là... Je savais pas, ça. Ben non, personne ne le savait. Ça, c'était fiche. C'est la première fois que je le dis. C'est bien, c'est courageux de dire ça pour la première fois. Ovidi, bonsoir, vous avez 20 ans, vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22, 22. 22, ah oui, c'est encore mieux. Et vous avez aussi un doc de philo. Vous l'avez eu à l'âge de 18 ans, c'est pour ça qu'on vous appelle... 19, 19. 19. Il est mal avec les chiffres. Ouais. Et vous avez fait un 68. 69. Bien, alors à 13 ans, vous décidez de plus manger de viande. Oui. Vous devenez végétalienne, ce qui n'est pas végétarienne. Attends, moi j'ai vu un film avant que j'ai de la viande. Est-ce que, quand on fait des fédulations sur un plateau, on peut en même temps accumuler des points retraite ? Non, mais ça a l'air stupide, une question, mais c'est une vraie question. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Un tatouage. Un joli tatouage. Il est où ce tatouage ? Bandos. Ah là là, ça fait deux. J'aime bien la chanson de Belinda. Belinda. Allez, allez, Belinda. She's the translator, Belinda. Laurent, tu pourrais montrer quand même. Je regarde l'ennib, tu peux pas être partout, moi. Les cadreurs, vous êtes prêts pour le tatouage ? Bye bye, Anastasia. Thank you. Vous vous dites quoi le matin quand vous voyez dans le miroir ? Je me dis, non, 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 je me dis, je suis moche, mais c'est pas grave, parce que dans dix ans, cette gueule-là, je regretterai. Moi, je dis, en déconnant à tous mes copains homosexuels, je leur dis, le jour où on endormira un enfant, tu sais, en lui disant, et le prince charmant embrassa le prince charmant. Et ils ne se marièrent pas, ils n'eurent pas d'enfant, puisqu'ils se bourrèrent le cul jusqu'à la fin de leur jour, mais ils vécurent heureux. Alors là, libération de Maurice Papon, c'est un mourir de rire. Ben, l'intérêt, il nous dit, oh, Papon, il est vieux et tout, c'est pas utile de le laisser en prison. Ce mec, on aurait préféré l'enfermer quand il était jeune, on aurait tous préféré, mais on l'a eu que vieux. Alors, il est où, ce tatouage, je vais dire ? Alors, j'en ai deux. Un, je montre le petit. Pas le mien. Oh. Je peux y aller, alors. Oh. Et sinon, il n'y a pas moyen de jeter un coup d'œil sur le moteur. Voilà des années qu'on ne l'a pas vues à la télévision. Il a choisi « Tout le monde en parle » pour son retour médiatique. Tout le monde va en parler. Voici Anthony Delon. Ouais ! Ouais ! Anthony ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Donc, je vous demande de vous arrêter. Non, non, on déconne. Quand on dit que dans cette émission, il y a beaucoup de jolies filles et pas beaucoup de beaux garçons, je crois que là, ce soir, vous allez être servis. D'abord, il y a Anthony Delon, ensuite, il y a Jean-Marc Barre, et après, il y a Hervé Bourge. C'est énorme. Alors, Anthony Delon, c'est vrai que vous exprimez rarement comme ça à la télévision, on vous voit peu, mais je crois que vous avez envie finalement de vous montrer tel que vous êtes vraiment, parce qu'à un moment, vous en avez marre des rumeurs, des ragots, des fausses images. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à la télévision. J'avais pris le parti de venir uniquement pour parler de films. D'ailleurs, je le fais aussi un peu ce soir, parce que je ne sais pas comment on en parle. Il y a un jeu de con qui sort bientôt au cinéma, on va en parler. Et puis voilà, je suis content d'être là ce soir. On est content de vous voir, en tout cas, vous êtes toujours aussi beaux. Et puis, voilà quoi. Donc bientôt, nous verrons Anthony Delon dans Jeux de cons. C'est un film de Jean-Michel Werner avec Frédéric Diffental. On va en parler. Mais d'abord, on va parler de votre vie. Je ne dirais pas que c'est un jeu de con, mais il y a eu pas mal de conneries quand même. Moi, il y a tellement d'emails qui m'ont dit, Thierry, sois gentil, arrête de chanter. Que dès qu'il y a un sampler, je ferme ma gueule. Il y a beaucoup plus d'emails qui t'ont dit, Thierry, sois gentil, arrête. Oui. Donc finalement, c'est pas ça. Bien. Alors Anthony Delon, vous avez 36 ans. Vous êtes né à Los Angeles. Vous êtes le fils d'Alain Delon, bien sûr, et de Nathalie Delon. Nathalie Delon vit aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'années. Il paraît qu'elle veut rentrer en France. Oui. Alors je ne sais pas si les gens se souviennent, parce que les gens n'étant pas connus Nathalie Delon, c'était un couple absolument extraordinaire, votre père et votre mère, parce qu'ils se ressemblaient. Mais vraiment, ils avaient vraiment le même look, le même physique. C'est de famille, même lui il ressemble. Il y avait une ressemblance parfaite et ils s'habillaient pareil. Vous avez vu des photos de cette époque ? Vous pensez qu'ils étaient frères et soeurs ? Voilà. Ce n'était pas le cas ? Non, ce n'était pas le cas. Vous m'assurez. Déjà, ce soir, on va tordre le cou à toutes les rumeurs, à tous les scandales. Nathalie Delon et Alain Delon n'étaient pas frères et soeurs. Alors, vos parents divorcent quand vous avez 4 ans. C'est une fêlure pour vous, parce qu'on dit toujours que les divorces, finalement, il vaut mieux des parents qui divorcent que des parents qui s'engueulent. Enfin, on ne demande jamais l'avis des enfants. Et souvent, quand on interview des enfants qui ont vieilli, qui sont devenus adultes, on s'aperçoit que ça a été très douloureux pour eux. C'était le cas pour vous ? Non, parce que moi, c'est arrivé très jeune et ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Donc, en fait, je ne me souviens absolument pas d'avoir vécu avec l'un et l'autre avant cette période. Donc, ce n'est pas une des choses qui m'a le plus marqué, je dois dire. Alors, vous aviez une nurse qui s'appelait Loulou. Oui. Hein, Loulou ? Oui. Vous la voyez toujours, Loulou ? Je la vois toujours, oui, bien sûr. Vous avez eu 4 enfants. Et puis, un parrain, qui est Georges Beaum, qui est un agent historique du cinéma français, qui a été en fait votre vrai père, quoi. Non, mon vrai père, c'est Alain Delon. Mais suis... Biologique, bien sûr. Georges Beaum, c'est toujours mon parrain. Donc, si vous voulez, mon parrain était là. C'est vrai, mon père a été là aussi. Ça a été différent. Mais mon père travaillait beaucoup, mon parrain aussi, mais il n'était plus disponible. Il avait 20 ans de plus. En général, plus on vieillit, plus on est disponible pour les gens qui sont proches de nous. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec lui et qu'il m'a appris beaucoup de choses. Alors, bon, Alain Delon, on connaît les problèmes que vous avez eus avec lui. On ne va pas y passer la soirée. Simplement, lui, il a déclaré. Je voulais l'élever dans la rigueur et la discipline. Il m'a échappé. Il a refusé mon autorité pour une vie plus facile. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, il veut la même chose que moi. Il veut la même chose que tout père, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fondez une famille avec une femme, vous avez un enfant, c'est l'osmo, c'est le trinôme parfait. Et notre seul désir, qui est le mien aujourd'hui, puisque moi aussi je suis père, c'est de réussir ma vie de famille et d'essayer de rester unie le plus longtemps possible et d'y arriver. Donc c'est vrai que la rupture, pour lui, a été difficile, pour nous, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il avait probablement une idée bien précise de ce qu'il avait envie de faire et il n'a pas pu le faire, pour moi, parce que la vie en a décidé autrement et que normalement, quand deux parents divorcent, l'enfant va avec sa mère. Oui. Ce qui l'a beaucoup choqué, votre père, c'est que vous ayez été réformé service militaire pour insuffisance mentale et troubles psychologiques, parce que lui, il avait fait la guerre, quand même, en Indochine. Comment vous savez ça, vous ? Non, ça l'a choqué que vous fassiez réformer du service militaire ? Écoutez, je ne sais pas. On n'en a jamais parlé, mais je me suis fait réformer, oui. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez envie de régler les problèmes un peu avec votre père. Vous dites, je ne voudrais pas enterrer mon père sur des points de suspension. Enterrer, ça ne va pas le faire marrer beaucoup, mais vous dites, je ne voudrais pas porter cela jusqu'à la fin de mes jours, ça me ferait vraiment trop mal. Ça vous embêterait, finalement, que votre père disparaisse avant que vous soyez réconciliés ? Mon père et moi, bien sûr qu'on s'est réconciliés. Et quand je dis ça, je dis qu'en fait, il y a eu un trou de 15 ans et on s'est perdu de vue. Mon père ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et c'est vrai que le travail aujourd'hui, ce n'est pas de se revoir et de se reparler parce que ça s'est fait et parce qu'on s'aime. Mais c'est surtout d'apprendre à se connaître et de retrouver, si vous voulez, cette union qui doit normalement exister entre un père et un fils. Mais sans se connaître, ça prend du temps. Et puis, lui, il est comme il est, moi, je suis comme je suis, il y a un principe qui l'ouvre. Vous avez chacun votre caractère. Donc, c'est ça, j'aimerais savoir qui il est avant de l'enterrer, s'il part le premier. C'est quel jour, là, parce que tu as la date de l'enterrement de ton père, c'est incroyable la façon dont tu parles de ça. Oui, mais tu sais, parce qu'on projette toujours et puis on se dit, un accident peut vite arriver. Regarde, par exemple, ce soir, si tu tires un peu trop sur la ficelle, il peut y avoir un accident. Montre-moi ta ficelle, je peux dire. Je vais te dire s'il peut y avoir un accident. Bien, alors, non, il y a eu des histoires, bon, on se souvient tous, en 85, votre père vous interdit d'utiliser la marque AD pour vendre vos blousons en cuir. Vous étiez en train de faire une bonne affaire parce que vous étiez, je ne savais pas, deuxième des ventes derrière Mac Douglas. Ça se passait bien. Je n'ai pas, en fait, non, ça a été un peu déformé. La marque ne s'appelait pas AD, elle s'appelait Anthony Delon. Donc, mon père ne pouvait pas m'empêcher de le faire. C'est plutôt, si vous voulez, les gens avec qui il a signé son contrat de licence qui ont commencé à lui dire, non, mais attendez, votre fils, il fait ça, etc. Vous étiez associé avec un garçon qui était directeur de boîte de nuit, qui s'est fait tirer dessus à l'époque, qui s'appelait David Tordjman. Vous étiez convoqué à la brigade criminelle, ce qui a fait aussi que ça n'a pas aidé cette affaire de blousons. Rien n'a aidé, non. C'est sûr que quand son associé se fait flinguer dans sa voiture, ça fait désordre. Ça fait désordre. Donc, après, on a eu des impayés et puis on a déposé le bilan. Ouais. Alors, vous aviez été interpellé deux ans avant, avant cette affaire, donc en 83, dans une BMW volée. Et dans la boîte à gants, il y avait le pistolet volé à un policier lors de l'évasion de Bruno Sulac, qui était l'ennemi public numéro un. J'ai piqué la mauvaise bagnole. Ouais. Alors, votre père est venu vous chercher à la prison et vous n'avez pas été sympa parce que quand il est venu vous chercher à la prison, vous avez dit, il vient me chercher pour se faire de la pub. Ça ne lui a pas plu. Il était fâché, il n'était pas content. Non, j'ai dit ça parce que j'ai vu dans la photo qui était, je pense, en couverture de match, je crois, ou ailleurs, un photographe qui était son photographe personnel à l'époque et qui était là. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là ? Donc, si vous voulez, j'en ai déduit que... Ouais. Quand vous êtes arrivé dans la prison, dans la cellule, on vous a dit qu'il y avait un type là, un Yougoslave, qui s'est pendu il y a quelques jours. Il s'est pendu, il s'est pendu hier. Hier. Il a cassé les vitres. Pourquoi ça s'est bien goupillé au niveau de... Tu sais, en prison, en France, on n'a pas beaucoup de place. Ça faisait de la place. Donc, ça fait de la place. Dès qu'il y en a un qui dégage, on met l'autre à la place. Sérieux, là, vous vous êtes dit quand même, là, je suis allé un peu loin quand même. Non, je me suis dit, merde, pourquoi ils m'ont mis dans cette cellule ? Et puis, surtout, que les fenêtres étaient cassées, ils faisaient un froid de canard. Non, tout ça a commencé. Vous avez fait une fugue, en fait, au départ, parce que vous annoncez à votre père que vous voulez être photographe. C'est comme ça que ça a commencé, la dissension entre vous. Et il dit, je vais t'envoyer en maison de correction en Pologne ou en Yugoslavie. C'est vrai que... J'ai arrêté l'école. Je ne voulais plus aller à l'école. La première année de première, le premier jour, la première heure, je m'assois en classe. Et le type commence à parler. Je suis là et je me dis, putain, j'en peux plus, c'est fini. Il faut que je me casse. Donc, je dis, monsieur, oui, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Donc, je suis sorti. À ce moment-là, je tombe sur le directeur qui s'appelait Moschetti, qui était mon directeur à Charlemagne, parce que j'étais aussi à Charlemagne. On a essayé de me visser là-bas. Il me dit, Delon, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, monsieur, j'ai mal aux couilles. J'ai demandé à sortir. Ça, c'est véridique. Il me dit, asseyez-vous, ça va passer. Je vais vous faire un petit massage. J'avais 17 ans. Il s'est dit, c'est normal. Elles sont pleines. Il est parti. Et puis, dès qu'il a tourné la porte... Et j'ai dit, c'est fini, je ne veux plus. Tu ne peux pas arrêter, machin, pour faire quoi ? Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit photographe. Oui, photographe. Donc là, votre père vous dit... J'aurais pu dire n'importe quoi. Oui, je vais te mettre en maison de correction en Pologne, en Yougoslavie. Et là, vous vous retrouvez seul dans un appartement à Paris, prêté par une danseuse du Crazy Horse, qui était parti. Effectivement, j'étais un peu lâché dans la nature. Ma mère, bon, vivait aux Etats-Unis. Mon père et moi, c'était la brouille. Donc, je me suis retrouvé comme ça. Et puis, j'habitais à droite, à gauche, et des copains, etc. Jusqu'au jour où, effectivement, cette fille, qui a décroché un contrat de danseuse au Crazy, au Mexique, nous a laissé son appartement. Sympa, les filles du Crazy. Donc, on était dans l'appart. Ils étaient là dans l'appart, ils se demandaient qu'est-ce qu'on va mettre dans le frigo. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans le frigo. Donc, effectivement, on fait des conneries. Oui, oui. Bon, après, vous étiez un peu défoncés. Après. Non, mais bon. Bien après. Bien après, entre 20 et 30. Oui. Et après, bien sûr, la prostitution. Pourtant, vous avez... Non, non. L'engrenage. La prostitution, en général, c'est pendant. Oui. Pourtant, vous avez dit du succès au cinéma. C'est ça qui est assez incompréhensible. De Rossi, vous aviez eu beaucoup de succès. Les critiques avaient salué votre talent. Rossi, c'était bien. C'était bien. D'ailleurs, c'est le premier qu'on a vu. C'est le premier qui est sorti. On a été à Cannes pour ça. Et effectivement, oui, j'avais bien démarré. Mais ça a coïncidé avec, justement, le moment où... Où je me suis... J'ai commencé à déconner. Et derrière ça, j'avais plus envie de travailler. Je faisais des conneries. Je me défonçais. Je faisais... Voilà. Et puis, deux ans après, on m'a dit... Mon agent, à l'époque, m'a dit... Tu sais, il faut que tu tournes parce qu'on va t'oublier. Et j'ai fait la femme fardée. Et là, vous étiez tellement bourré que c'était pas terrible. Et là, j'étais tellement bourré que... Que c'était pas terrible. Et à ce moment-là, je me suis fait... Je me suis fait casser. C'est normal. Ouais. Vous avez pris conscience quand et comment qu'il fallait arrêter la dope ? J'ai pris conscience le jour où je me suis rendu compte que j'étais devenu un esclave. Et que la dope m'avait pris ma liberté et ma dignité. Alors aujourd'hui, ça va bien. Vous êtes avec Sophie. Voilà. Vous avez une petite fille qui s'appelle Lou. Qui s'appelle Lou. Vous avez fait une psychothérapie. J'ai fait une psychothérapie analytique, ouais, pendant deux ans. Puis ensuite, par moment, j'ai retourné le voir pour parler. Et là, c'est réglé. Ouais, mais après, ça devient un ami. Ça devient un membre de la famille. Je peux avoir envie de lui parler. Je l'appelle, je lui parle. C'est bien parce que c'est tout un... C'est gratos maintenant, c'est un pote. C'est jamais gratos. Après, c'est une gymnastique. Quand on arrive, quand on a du mal à parler à ses amis, ou même à se parler à soi, on s'assoit. Puis c'est tout un truc qui est en route. Et puis, paf, ça aide, quoi. Si c'était à refaire ? Je le referais. Tout pareil ? Tout pareil. Même la dope ? Tout. C'est marrant, chez les Delon, pourquoi il y a ce goût comme ça, un peu du côté gangster, un peu ? Parce que quand on lit la biographie de votre père, même si elle n'est pas autorisée, ce qui est sorti n'est pas complètement faux, il aimait bien jouer avec des revolvers, tout ça. Ça vient d'où, ça ? Par rapport aux Belmondo qui sont très rangés. C'est vrai. En plus, c'est vrai. C'est vrai que Paul Belmondo, il est... Ils sont sages. Les gens qui ne se droguent pas. Alors réponds. Non, ça vient d'où. Lui, il aime les armes, il les a toujours aimés, c'est comme ça. Moi, je n'aime plus tellement ça. En fait, je crois que moi, j'ai été un petit peu... Et c'est normal, j'ai grandi avec le culte d'un père qui était acteur, mais qui était surtout... La star. La star, la plus grande star française pendant 25 ans. Et puis, qui était toujours un flic ou un voyou. Un flic ou un voyou, il a toujours un flingue dans les mains. Ou un zoro. Ou un gitan ou un zoro, mais bon. Oui, c'est ça, c'est l'imitation de l'image du père, en fait. Voilà, c'est normal. Oui, c'est normal. Il y a le mimétisme toujours qui fait que... On va parler de votre film. Donc, c'est un film de Jean-Michel Werner avec vous, avec Frédéric Diffental et Patrick Chénet. Vous savez comment on fait ? Baffi. Je regarde. Baffi. Bien, alors l'histoire, vous voulez que je la raconte, Anthony ? Si vous voulez. L'histoire, c'est trois copains. C'est pas loin de ce que vous avez vécu en même temps. C'est trois copains qui prennent en otage un producteur et sa fille pour le punir d'avoir ignoré le scénario de l'un d'entre eux. Alors, ils exigent une équipe. Ils prennent en otage. Ils exigent une équipe de télévision pour le balancer en public, etc. Et à ce moment-là, arrive le commissaire Aguère qui n'est autre que Patrick Chénet. Et on va regarder comment ça se passe. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! Si, Louis, shut the fucking door. Anthony Delon ? Hein ? Je voulais pas déranger, mais ça fait plus d'une heure que j'attends. J'ai appelé ce matin, on m'a dit d'envoyer une photo. Mais comme j'étais dans le coin, alors j'ai préféré passer. C'est mieux, non ? Quoi ? Oh, j'adore monsieur votre père. Qui ? Oui, j'ai tourné avec monsieur votre père. C'était génial. Il passait dans le couloir de l'hôtel et il me bousculait et il faisait tomber mes affaires. Et il m'aidait à ramasser ma valise. Et j'avais lu texte. Je disais, vous pourriez faire attention, mais avec le ton. C'était vraiment génial de tourner avec monsieur votre père. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Plus sur la droite, là. Tu lui mets trop sur la gauche. Arrêtez. Ça manque deux zics. Vous n'auriez pas un peu de musique, monsieur, s'il vous plaît ? Voilà, Jeux de con de Jean-Michel Werner avec Anthony Delon, Frédéric Dufenthal, Patrick Chénet. Alors, votre personnage est excellent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous ne vous regrettez pas ? Si c'était à refaire, tout ça. Parce que quand on vous voit dans ce film, on regrette que finalement, après la chronique d'une mort annoncée, vous n'ayez pas continué. Merci, Thierry. Et alors, ce qui est très bien, c'est que vous êtes souvent dans l'autodérision. Et c'est vrai qu'en plus, on sent quelque chose de nouveau chez vous. C'est que vous avez de la distance par rapport à votre personnage, à ce que vous êtes, quoi. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai. J'ai de la distance parce que... D'abord, je ne me suis jamais pris au sérieux, mais... Mais nous non plus, on ne t'a jamais pris au sérieux. Je ne me suis jamais pris au sérieux, mais j'avais une distance, plutôt une distance par rapport... En fait, j'en avais ras-le-bol. Voilà. J'en avais ras-le-bol que les gens se fassent une fausse idée. Parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que je me tais. Quand je dis je me tais, c'est-à-dire que, bon, on me demande toujours « Faites une interview, faites-y, faites-la. » Et je ne le fais pas parce que je n'avais pas envie et parce que, bon, pour des raisons multiples. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit « Mais quand je rencontre quelqu'un, on me dit « Mais c'est drôle, je ne pensais pas que tu étais comme ça. » Je pensais que tu étais un con. Enfin, ils ne le disent pas, mais ils le pensent, tu vois. Ou que tu étais prétentieux. Ou que tu étais ceci, que tu étais seul, là. Et en fait, ce n'est pas ça. Et à un moment, j'ai dit « Faut... » Je ne sais pas. Et j'ai beaucoup changé aussi. C'est vrai qu'il y a une époque où vous fermiez comme une huître. Oui, mais c'est venu de toute une accumulation de choses. C'est venu de la femme fardée où je me suis fait massacrer après. Et c'est vrai que je l'ai pris en pleine gueule et que j'avais 20 ans. Je veux dire, à ce moment-là, on n'est pas capable de prendre du recul. J'étais en plein dedans et j'ai donné le bâton pour me faire battre. Et puis, si on m'a allumé, c'est moi qui déconnais. C'est moi qui ai bu. C'est moi qui ai fait des conneries. C'est moi qui me suis défoncé. C'est de ma faute. Mais si tu veux, ma première réaction, elle a été le rejet. « Ah ouais, vous... » Moi, je suis naze dans ce film et tout. « Allez vous faire enculer. » « Si je suis naze, allez vous faire... » Excusez-moi. Non, mais on est chardissons. Là, c'est trop. Au début, j'étais un peu tendu. On est chardissons, mais il y a Hervé Bourge ce soir. D'ailleurs, Hervé, je lui ai demandé de rentrer maintenant. Allez, bien, Hervé. Hervé Bourge. Il est sur le coup. Bien, t'as pas. Tout à l'heure, Hervé. Modérez vos propos, d'accord ? On est content de vous voir comme ça. Vous avez l'air mieux. Vous avez l'air mieux dans votre peau, plus à l'aise. C'est vrai. Je suis bien à ma peau. Je suis assez sympa. Ce qui est terrible, c'est que les excès que vous avez fait ne vous ont pas marqué. Bien, alors Anthony Delon, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire l'interview Up and Down. Bien, alors Anthony Delon, ce que vous préférez en vous ? Mes mains. Ce que vous détestez en vous ? Mon père. Non, arrête. L'anxiété. Oui. Ce que vous préférez au cinéma ? Rêver. Ce que vous haïssez au cinéma. La complaisance. Le film de vous que vous préférez ? Jeu de con. Le film de vous que vous détestez ? Il y en a beaucoup. L'épine dans le cœur. Le plus grand moment de votre vie ? La naissance de ma fille. Vous avez des responsabilités de père de famille maintenant ? C'est vrai que quand on a un enfant, on est... On nous prend... Enfin, quelque part, on est attaché. On est attaché à cet enfant, bien sûr, mais on est attaché à certaines choses. On n'a plus toutes les libertés. C'est-à-dire que demain, je ne peux pas prendre ma valise et partir et... et disparaître. C'est bien. Vous trouvez ça bien ? C'est bien. Mais c'est dur aussi. Oui. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous maintenant. Oui. Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? Il y a plein de choses qui me plaisent. J'aime être entre amis, j'aime aller au cinéma, j'aime rire beaucoup. Arrête, tu vas trop loin déjà. C'est trop violent pour les gens. N'oublie pas qu'il y a Hervé. J'aime prendre ma fille dans mes bras, j'aime... Enfin, j'aime tout. Jouir de la vie. Ce qui vous fait le plus chier dans la vie ? Les cons. Votre plus gros coup de fric ? Le crédit lyonnaire raconte. J'ai jamais eu de gros coup de fric. Votre plus grosse perte ? Ma plus grosse perte, ça sera peut-être jeu de cons. Parce que jeu de cons, j'ai joué dedans, mais j'ai produit aussi. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Les trucs cons, les gags, je ne sais pas, un anti-regan qui descend de l'avion et qui se boute, qui attrape son garde du corps qui tombe avec lui. Enfin, ce genre de truc, ça me fait rire. Et le moins rire ? Les drames. Tout ce que je vois à la télé. Votre plus belle histoire d'amour ? C'est celle-là. Nancy Reagan ? Sans déconner, t'as péchéu, Nancy Reagan ? Putain, elle est Pac-Nancy Reagan. C'est incroyable. Votre histoire d'amour la plus minable ? Bernadette. Elle est très chouette. Je ne sais plus, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Enfin, tu sais le truc, 5 heures du mat, tu rentres, t'es bourré, Il est prudique. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Elle a dit les yeux. On a failli y échapper, je sais. On a failli y échapper. On plaisante, Hervé, on plaisante. Si Pascal Selem ne s'était pas cassé une côte et de moins sexy. Je ne sais pas, moi. Dites-tu quelque chose ? C'était des gamines de 17 ans dans le public qui font les couilles. Vraiment, le monde a changé. Je ne sais pas, moi, les genoux ? Oui, voilà, les genoux. Ce que vous préférez dans le sexe ? Le plaisir de l'autre. Ça fait bien de dire ça à la télé. C'est vrai. Bravo. C'est un bon plan. Oui, mais c'est un bon plan pour choper, ça. En revanche, c'est le billon qui avait dit ça aussi. Non, mais le plaisir de l'autre, c'est aussi mon plaisir. En revanche, je ne veux pas que ta femme va voir l'émission et là, tu t'es cuit. C'est sec, Coco. Tu n'es pas couché, toi. Ce que vous détestez dans le sexe ? Ce que je déteste, c'est la pédophilie, par exemple. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais dire un truc. La semaine dernière, Jean-Luc Anglade, je lui ai demandé s'il était homo. Il m'a dit qu'il avait été violé par un pédophile à l'âge de 13 ans et demi. Je voudrais dire ce soir qu'effectivement, j'étais choqué. Je n'ai pas corrigé. Évidemment, on peut être homosexuel sans être pédophile, bien sûr. Voilà, Anthony Delon, jeu de con de Jean-Michel Vénère, avec Frédéric Différental, avec Patrick Chénet et avec Anthony Delon, bien sûr. Alors, elle est nommée dans la catégorie au César Meilleur jeune espoir féminin pour son rôle dans Sade de Benoît Jacot. Voici Isilde Lebesco, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le 24 février, on vous attend le 24 février parce que vous êtes Meilleur jeune espoir féminin. Enfin, vous n'êtes pas la seule, évidemment. C'est le problème. Il y en a quelques-unes autres, mais c'est sur Canal+, sous la présidence de Daniel Auteuil. Monsieur Daniel Auteuil qui va bientôt venir à tout le monde en parle. Alors tiens, je voulais dire à ce sujet-là, tout le monde me dit pourquoi tu n'invites pas Renaud ? Parce que Renaud, en ce moment, il fait une tournée en France dans des petites boîtes, dans des petites salles et puis il ne fait pas de télé, c'est tout, sinon il viendrait. Alors vous avez déjà reçu un prix, vous, le 25 janvier, Lumière du cinéma, qui était un prix remis par les correspondants de la presse internationale. Une lumière pour Sade, déjà. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! C'est marrant. Ce mouvement qui vient du plus profond de nous et que personne ne peut nous prendre. Vous brûlez. Vous me trouvez jolie. Vous cherchez une protection. Obéissez-moi et vous n'aurez plus peur. Marchez. avancez. Ne soyez pas raides. Retournez-vous. Campez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez la bouche. Je vous commande la bouche. Je vais en voir le fond. Touche-moi à ça. Quoi, ma petite ? Crois-tu que je sois bon à me mettre à la casse ? Ton drame, c'est que tu es virge à la fois de l'air et de l'art. Vous êtes beaucoup moins doué que les jeunes filles qu'on trouve dans mes romans. Il est vrai que j'écris le sexe à la main. Au revoir, l'oncle. Vous le prenez pas mal. Ma brutalité était de la délicatesse. Vous avez 18 ans. Vous êtes la sœur de Maïwan Lebesco, actrice, ex-égérie de Luc Besson. Vous avez commencé très jeune. Vous n'aviez pas encore 10 ans. Vous avez tourné dans Lassner avec Daniel Auteuil, d'ailleurs. Vous avez fait des courts-métrages. Voilà. La puce. Et c'est en voyant ce film que Benoît Jacot vous a engagé pour être Émilie de Lancri. Donc, on l'a dit, une jeune fille de bonne famille qui est initiée sexuellement par le Marquis. Votre père était choqué que vous fassiez ce film, quand même, non ? Oui, c'est mon grand-père, quand même. Non, mon grand-père, ça va, il n'était pas choqué. Mon père, ça l'a intéressé de savoir. Il était surpris. Oui, parce que ça, ça fait un peu peur à tout le monde au départ. Donc, voilà. Et depuis que vous avez fait ce film, vous avez lu beaucoup de livres de Sade, non ? J'ai lu Les infortunes de la vertu. Oui. La philosophie dans le boudoir, vous ne l'avez pas lu encore ? Non. Et alors, vous en tirez quoi de Sade ? Vous en concluez quoi ? Ben, j'aime bien, moi. Je trouve ça très bien écrit et puis c'est drôle. Ça ne vous choque pas, vous ? Moi, je crois qu'il faisait ça plutôt pour choquer. Sur le plan sexuel, dans votre vie sexuelle, ça a changé quelque chose de lire Sade ? Non, pas du tout. Ah bon ? Vous ne faites pas attacher, tout ça, vous n'avez pas des... Non. Ça n'a rien changé chez vous. Le livre n'a eu aucune influence sur vous ? Non. Anthony, si tu veux te caresser, tu veux... Moi, je ne le crois pas. Personnellement, je ne le crois pas, mais bon. Je ne crois pas qu'une jeune fille qui a Justine sur sa table de nuit ne change rien à ses... meurs sexuelles. Ah non, 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 mais c'est vrai. Ah bon ? Vous êtes une sainte, alors ? Euh... Non. J'hésite un peu, quand même. Non, non, mais je ne suis ni sainte, ni... Ni touche. Ni sainte, ni touche. Donc, non, il y a... Qu'est-ce que vous avez là ? C'est quoi ? C'est votre chapeau ? Non, c'est un cadeau pour vous. Non, qu'elle est gentille, elle m'a apporté un cadeau. Qu'elle est gentille. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir, Isile. C'est vrai ? Mais attendez, vous ne l'avez pas vue encore. Je pense que ça va être un chapeau avec marqué Adieu, Babylone, à mon avis. Non ? Vous l'avez vu en gros plan, Roland-Garros, c'est des coups de soleil. Bien, on va parler d'Adieu, Babylone, hein. C'est comment on fait ? Ah, Isile, non. Là, Isile, c'est obligé. Non, mais alors, je veux bien le faire. Si vous prenez mon cadeau... D'accord. Et que vous le mettez. Ouais, d'accord. Je le fais pour vous faire plaisir. Donc, je vais mettre votre cadeau. Et vous allez faire ça, hein ? Ouais, ouais. Il y a une poche, c'est bien. Je fais tout ce que je veux. Il y a une poche. C'est tout ce que je veux. Si je mets le chapeau, vous faites tout ce que je veux. Vous le gardez tout le long. D'iciens, quand tu fais ça. Écoutez-vous. Merci, Catherine. Bien. C'est pas pour lui de ta gueule, hein. Hein ? On t'en a refilé des merdes, mais elle, là, c'est pas pour le détail. Il est bien, ce chapeau, regarde, je mets là, regardez. Il est collector. Bien, alors, votre film, c'est Adieu, Babylone, 2 et avec Raphaël Friedman, et vous, bien entendu, et Emmanuel Favantine, Stéphane Toulis. Vous voulez que je le raconte ? Ah bah, si vous voulez. Bien, alors, Anouk, c'est vous dans le film, vous avez 16, 17 ans, vous suivez Laurel, qui est joué par Emmanuel Favantine, qui est un jeune homme, pur dans un lycée, et un soir, il va dans un aéroport. Il quitte la France sur un coup de tête, destination Salvador de Bahia. C'est dommage qu'il n'ait pas la vieillé, parce qu'il vous en aurait fait une demi-heure, lui, sur Salvador de Bahia. Donc, elle, elle reste en France, elle livre des pizzas, chez Speed Rabbit, vous êtes habillé en Speed Rabbit. C'est aussi mon surnom, c'est marrant. C'est pas grave. Pourquoi ? Non, pour rien, pour rien. Et alors, elle suit, elle suit, vous, Anouk, vous suivez le voyage sur une map-monde, le voyage de votre, de Laurel, qui est difficile, hein, comme voyage. Il se fait piquer tout son fric, déjà, quand il arrive. Il revient assez dépressif. Et alors là, vous partez, vous, faire ce voyage, finir le voyage qu'il avait commencé. Vous rencontrez un dénommé Chang, qui est joué par Raphaël Friedman, le réalisateur du film, et vous voulez vous marier avec lui à Las Vegas. J'arrête, là. Voilà. Vendez-le, maintenant. Ah non, mais c'est génial. C'est génial. Non, mais c'est vraiment un super film, il faut aller le voir. C'est tout ce qu'on voulait dire. Le roi de la promo, là, ce soir. Ah non, mais je ne dis même pas ça pour faire la promo, c'est sincère. Ah oui, c'est vachement bien comme promo, ça. Ça fait con, mais ça fait bon. Ouais, ouais, ça, c'est... Non, non, c'est bien. Envoi, il est ton seul, envoi. Bonjour. Je voudrais une place pour le premier avion qui part ce soir. Vous pourriez me dire ce qu'il voulait, le garçon là-bas, avec les cheveux un peu... C'est une salpateur des boys à New York. Vous l'avez laissée passer ? Non. C'est parti. Salut. 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 Adieu, Babylone. Le Raphaël Frigman, avec Emmanuel Lavanty. Et Izyme Lebesco, qui est notre invité ce soir. En fait, ce que j'ai repensé à envoyer les roches, c'est que c'est vraiment... Enfin, envoyer les roches, les images, là. C'est vraiment un film unique, quoi. Il ressemble à aucun autre film. Bien. Alors, on fait ici souvent une interview qui s'appelle l'interview prise de tête. Oui. L'interview prise de tête, c'est sur des sujets graves. Et ces questions, on les pose toujours à des adultes, à des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir votre avis à vous. Donc, ça s'appelle l'interview prise de tête. Ah, on le sait. Tout le monde le sait. Ne bouge pas pendant le jingle. Vous le saviez. Ben, ben, mais... Tout le monde a bougé, Serge ? Tout le monde a bougé. Si je remets le chapeau, vous ne bougez pas. Ouais. On rallume. Franchement, Thierry, ça ne te dirait pas une petite pétanque ? Ça, ça vous met un peu mal à l'aise, hein ? Ben, vous voyez que je suis maso, quand même, hein ? Parce qu'il faut être maso pour mettre un chapeau pareil. Ça va, un chapeau, quand même. Avec une moraise qui déboule, ça passe très bien. Il faut aimer être soumis pour mettre ça, vous voyez ? Vraiment. Oh, non. Ah, c'est le chapeau de la soumission. Non, là, c'est parce qu'on vous a coiffé bien et que vous avez peur de vous décoiffer. Romuald, ça va, mes cheveux ? Bien. Donc, intervie prise de tête. Vous êtes prête, là ? Ouais. Moi, un gueulé. Est-ce que vous êtes... Ce n'est pas des questions compliquées, c'est juste votre avis. D'accord. Est-ce que vous êtes favorable au divorce ? Ben, oui, bien sûr. Pourquoi oui, bien sûr ? Ben, non, mais si la question se pose, si déjà la question se pose, c'est que ça ne doit pas aller très bien, donc mieux vaut qu'il divorce, quoi. Bon. Vous êtes favorable au divorce ? Je ne suis pas favorable au divorce. Si les gens, déjà, ils ont décidé de se marier, et ben... S'ils s'imposent, elle est favorable. Ouais. Voilà. Si déjà, ils se posent la question, c'est que oui. Est-ce que vous êtes favorable à la fidélité dans le couple ? Ben, ça, c'est pareil. Moi, forcément, si on me demande, ben oui, pour moi, oui. Pour les autres, ben, ça les regarde, il y en a qui sont... De toute manière, là, quand je dis tout ça... Non, mais... Laisse-la terminer, ça. Allez-y. Si, par exemple, je me marie, et que je le suis depuis 10 ans avec quelqu'un, et que je l'aime vraiment, mais qu'en même temps, ben... Enfin, on ne peut jamais savoir, quoi. C'est bête. C'est bien prise de tête, en tout cas. On l'avait averti tout le monde, hein. C'est l'interview prise de tête, ça, c'est clair. Les gens ne seront pas déçus chez eux, bravo. Est-ce que vous êtes favorable à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels ? Dans les corridas. Pourquoi dans les corridas ? L'adoption des enfants, mais c'est vrai, dans les corridas. Il faut grouper les sujets un peu brûlants. Comme ça, on va gagner 20 minutes. De toute manière, que ce soit des homosexuels ou pas, les cons, c'est des cons, quoi. Et vous, Anthony ? Ça vous choque que des couples homosexuels puissent s'adapter à des enfants, ou ça ne vous choque pas ? Écoutez, c'est difficile d'y répondre. Moi, personnellement, au départ, comme ça, je suis contre. Si on doit me dire pour ou contre, je dirais contre. Après, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'un enfant sera plus malheureux en maison de la danse, ou est-ce qu'il sera plus malheureux avec des parents homos ? Là, on ne le sait pas. Après, il y a tout un débat. Sur le principe, vous êtes contre. Après, évidemment, tout le monde va dire la même chose. Il vaut mieux avoir des parents homosexuels sympas que des parents hétérosexuels contre. C'est un débat... Alors, Isilde, l'avortement, vous êtes pour ou contre ? Ben, pour. L'euthanasie ? Pour. Non, mais attention. L'euthanasie dans une centrale d'éclairs. On groupe toujours les sujets, ok ? La peine de mort, j'imagine que vous êtes contre la peine de mort, comme nous tous, mais est-ce que vous êtes contre la peine de mort pour les assassins d'enfants ? Ben, en fait, par exemple, si c'est mon enfant, qu'il ait la peine de mort ou qu'il a eu en prison, pour moi, c'est pas pareil, sauf si je le tue, moi. Après, que ce soit quelqu'un d'autre qui le tue, j'aurais envie de le tuer, moi, mais... Vous le feriez ? Ça dépend les circonstances, mais sans doute, ouais. Quand c'est un enfant qui a tué un autre enfant... Non, mais là, il n'y a pas de problème. Un enfant qui tue un autre enfant, il ne sait pas ce qu'il faut. Tu dis prise de tête, moi, j'y vais. Je suis chaud, moi. Alors, pour cette interview prise de tête, et pour les autres, d'ailleurs, beaucoup de gens m'envoient des e-mails en me disant, pourquoi tu ne demandes pas cette question ? Donc, vous pouvez continuer à en envoyer. Les questions, vous m'enverrez, je les poserai. Ça va faire des e-mails, d'ailleurs. Alors, je salue Frédéric d'Argentan. Tout le monde s'en fout, bien entendu. Sauf lui. Je salue Jean-Jacques Paladini. Tout le monde s'en fout. Rachida, tout le monde s'en fout. Sauf elle, vas-y, enchaîne. Ah oui, si, si, si. Il y a un truc, c'est qu'Yann Moix, quand il avait fait la promo de son bouquin, il avait mis son numéro de téléphone dans le journal, son livre à l'Élissa Corteau, et les gens me disent, oui, mais enfin, il paraît qu'il a changé de numéro de téléphone. Mais on a le nouveau. Oui. 06-62-37-61-60. C'est vrai ? Prenons un crayon. 06-62-37-61-60. Appelez Yann Moix, ça lui fera plaisir. Alors, attends. Tant que tu es parti pour la déconne, le numéro perso de Thierry. Ah non, 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 non. Si. T'as envie de jouer, ça. Mais non, mais moi, attendez. Non, 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 non. Moi, moi, j'ai jamais... Non, non. Ok. Je te respecte totalement. Mais c'est pas ça. Je respecte. Non, mais c'est pas ça. Alors, ton perso, 0, 1. Non, non. 47-42. Quel connard. Pourquoi tu donnes pas à le Thierry ? Non, c'est pas ça. Parce que j'ai pas envie qu'on m'emmerde, tout bêtement. Laurent, Laurent. Ce que tu sais très bien, c'est bien de moi, il a mis son téléphone à lui, portable, son numéro de portable, il l'a mis dans le journal. Voilà, donc moi, j'ai jamais fait ça. Ça va, t'as pas dit 11-24 à la fin, détends-toi. Ah tiens, j'ai reçu pas mal d'emails aussi au sujet de Rhaled, parce qu'il dit, lui, bon, l'islam, on peut boire, en fait, il n'y a que quand on va prier qu'on n'a pas le droit de boire. Et donc, j'ai reçu pas mal d'emails, Rhaled, je suis désolé pour toi qu'ils disent que non. Ça, c'est des excuses imaginaires. Dans l'islam, on n'a pas le droit de boire, voilà, même si on va prier ou pas. Voilà. Alors, oui, il y a une fille qui me dit, est-ce que ça t'excite, Thierry, de savoir que certaines auditrices sont presque à poil le temps de ton émission ? Oui, oui, ça m'excite, Aphrodite. Il y a une fille qui s'appelle Doliprane, elle m'envoie un email, elle dit, j'espère que tu liras ce message à l'antenne. Voilà, il faut que tu le lises. Et mieux, il y a un mec qui s'appelle Spacey Webb, il dit, moi je te vois tous les samedis, mais toi, est-ce que tu me vois ? Et mieux. Et un message utile, celui-là, pour le coup, c'est un garçon qui s'appelle Mickaël, c'est pas celui de l'émission, c'est Mickaël, c'est un jeune Français de 27 ans qui a été condamné à la prison à vie à Bali, en Indonésie. On a retrouvé des bouteilles de plongée avec du cannabis dedans et il a été condamné à la prison à vie à Bali. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas lui qui a mis le hachiche dans les bouteilles de plongée. Mais bon, peu importe, je dirais que s'il les a mis ou pas, il n'y a aucune raison de le condamner à vie pour ça. Oui, enfin, ils vont demander via des avocats internationaux... Non, non, il est toujours là-bas, il a été condamné à prison à vie et le procureur avait demandé la peine de mort. Non, non, sérieux. Donc c'est pour ça que j'en parle. Si ça vous intéresse, le site c'est www.micael-blanc.com www.micael-blanc.com Non, il faut l'aider. C'est bien de suivre l'affaire chaque semaine en tout cas. Oui, on va suivre l'affaire, on va essayer de l'aider. Et puis Pierrot qui nous regarde toutes les semaines au fin fond de l'Arizona et qui ne rate jamais l'émission. Salut Pierrot. Après Samuel Lebihan, après Jean-Hugues Anglade, après Anthony Delon, encore un beau garçon, voici Jean-Marc Barre. Bonsoir. Bonsoir. Ils sont tous défoncés. Jean-Marc Barre, ça énerve bien parce qu'après le film, qui a eu énormément de succès évidemment, chaque fois que vous rentriez dans un restaurant, tout le monde faisait ça. Bien, Jean-Marc Barre, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes effectivement devenu une énorme star après Le Grand Bleu. Mais vous avez tout de suite vu les dangers de ce triomphe. Pas question, vous avez déclaré de devenir une star dont la photo est punaisée sur les murs. Donc on va en reparler. On va en reparler de votre carrière, de vos choix assez courageux. Enfin, en tous les cas, de vos refus de certaines choses. Et vous êtes dirigé effectivement vers le cinéma indépendant. Et le 7 février sort le deuxième film de votre trilogie qui s'appelle la Free Trilogy. Alors on a déjà vu Lovers en 99. Alors la thématique générale de cette trilogie, c'est la liberté. Lovers, c'était la liberté de circulation en Europe. La liberté d'aimer qui on veut où on veut dans un contexte européen. Voilà. Alors celui qui sort là maintenant, il s'appelle Too Much Flesh. C'est la liberté sexuelle par opposition à l'hypocrisie sociale. Et le prochain, le troisième, qui sera le dernier, puisque c'est une trilogie, ça sera la liberté de penser, c'est ça ? La liberté de penser et d'esprit. Et le film s'appelle Being Light. Voilà. Alors, tous ces films ont un certain nombre de points communs. D'abord d'être faits par vous. Ensuite, il y a toujours Elodie Boucher. Oui, et il y a aussi mon partenaire avec qui j'écris. Pascal Arnold. Voilà. Et ces films sont tournés en numérique, un petit peu inspirés du principe de Lars von Trier, le dogma. Le premier est dogme, les deux autres ne sont pas. Ils sont moins dogme. Ils ne sont pas, c'est juste la même caméra et on n'utilise pas d'éclairage. Voilà. Vous savez comment on fait Jean-Marc Barre ? J'ai vu ça, oui, dans le loge, un truc comme ça. Vous allez voir. Ok. Ce qu'il faut, c'est que vous le fassiez Jean-Marc. Ah, excuse-moi. Too Much Flesh. Donc, évidemment, Jean-Marc Barre et Pascal Arnold. Il y a vous, évidemment, dans le film, il y a Elodie Boucher, il y a Rosanna Arquette, que vous avez connue quand vous avez fait le Grand Bleu. Vous voulez que je fasse le pitch ? Vas-y, tu le fais très très bien. Alors, donc c'est dans l'Illinois, aux USA, c'est un homme de 35 ans qui jouait par vous. Son mariage a été arrangé pour des questions de patrimoine. Son mariage n'a jamais été consommé et il découvre la sexualité avec une étrangère de passage. Il faut dire aussi qu'il se croyait handicapé, aussi le village le contrôlait parce qu'on le croyait handicapé sexuellement. Vous voulez qu'on le dise ? Non. C'est qu'il a un sexe très gros. C'est le titre du film parce que Too Much Flesh, ça a le sens, c'est trop cher. C'est ce qui est pensé. Oui, c'est ce qui est pensé. Et donc leur liberté sexuelle contamine les autres. Tout le village, la communauté rurale qui est très hypocrite, très puritaine, devient complètement folle suite à cette aventure entre cette jeune française et vous. Très bien dit. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! On ne peut pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada pour la fin de la fin. Shame on you. Et ce n'a fait que vous répète cette rumor ? Peut-être que votre cut était trop petit, c'est tout. Ou peut-être que c'était trop bien-utilisé. Cette town va par les règles. Vous n'avez pas beaucoup de temps, Lyle. J'ai perdu la capacité de être heureux. J'ai perdu ça forever. Come on, Amy. Don't leave me alone on this device. Let me be free on my own land because I'm not going to look for it anywhere else. These people around here are scared of me and they don't like you. What ? You got to get out of here. Run ! Go get him ! Let's get our wheels. Come on, move ! Run ! Voilà, Too Much Flèche de Jean-Marc Barr avec Lady Boucher et Rosanna Arquette. Ça sort le 7 février dans un cinéma près de chez vous. Alors au début, effectivement, on ne comprend pas pourquoi Lyle, qui est le personnage que vous jouez, ne baisse pas sa femme, Rosanna Arquette. Et puis on va découvrir qu'elle est amoureuse d'un homme qui est mort. Le passé. C'est ça, du passé. Et puis surtout, effectivement, cet organe sexuel surdimensionné. Donc, d'où le titre Too Much Flèche. Il se croyait handicapé pendant toute sa vie et tout d'un coup, il découvre qu'il n'est pas du tout handicapé, que le village le manipulait avec cette histoire d'handicapé et qu'il voulait seulement, maintenant qu'il savait ce que c'était la sexualité, il voulait le vivre librement. Et en faisant ça, toute sa communauté, tout ça a reflété leur propre frustration sexuelle. Alors, c'est un film qui est tourné dans le village dont votre famille est originaire. Oui. Et il y a eu un film qui avait été tourné là. Le seul film, c'était dans les années 50, un film sur... On voit très bien le genre de film sur des insectes géants qui arrivent dans un champ de maïs, l'espèce de film série Z des années 50. Et vous, pour aller tourner dans ce village, j'étais obligé de raconter que le film s'appelait Chant de maïs parce que si vous aviez raconté la vérité, c'était mort. C'est-à-dire qu'au début, il faut savoir que ces gens n'ont pas la même éducation ou la même ouverture sur la sexualité qu'on a peut-être en France ou en Europe. d'être là-bas en train de tourner un film qui s'appelle Too Much Fresh, pour eux, c'était un film porno. Cependant, heureusement que mon père est né dans ce village, mes grands-parents étaient très respectés dans ce village et donc ils nous ont laissé le faire. Mais il y avait seulement un tiers du village qui était avec nous. La plupart des autres, quand même, c'est un village qui est en train de mourir comme beaucoup de ces villages dans le Middle West. Et en mourant, ils se tiennent à un extrémisme puritaine parce que c'est la seule chose qui reste. Ce film-là, étant que c'est dans une trilogie, c'est pour se questionner, nous-mêmes, les spectateurs doivent se questionner est-ce qu'on est vraiment libres dans notre sexualité ? Est-ce qu'on le fait vraiment pour le plaisir ? On est inondé aujourd'hui d'images à travers le média de la sexualité avec la pornographie, mais est-ce que ça emmène autant de plaisir à la fin ? Oui. Non, mais c'est vrai que l'Amérique d'aujourd'hui, il y a un véritable bond en arrière par rapport à ce qui a pu se passer dans les années 70 au niveau de l'homophobie, de l'avortement, etc. Mais surtout avec George Bush qui était non élue, là. Oui. Justement, on va voir tout ça. Vous avez refusé beaucoup de choses dans votre vie. On va parler de vous. On va parler de votre vie. Ma vie. Vous avez vu, je ne chante plus. Très bien. Trop d'emails. Bien. Alors, vous étiez en 60 à Bitbourg, en Allemagne. C'est là où il y a le fameux cimetière où Kohl et Mitterrand se sont donnés la main. Exactement. C'est là, oui. Votre père, alors, voilà toute votre histoire, elle tient, elle est assez simple. Finalement, votre père était officier dans l'Air Force. Il était chargé du transport des premières bombes nucléaires. C'est comme ça qu'il a rencontré votre mère, qui est française. Alors oui, votre père, il a fait trois guerres, 39-45, la Corée et le Vietnam et il finira chargé de la sécurité du président des Etats-Unis, Johnson, Nixon, Ford. Il serait fier. Oui, je parle de lui. Alors, quand il part au Vietnam en 67, vous avez 7 ans et votre mère vous amène à Montreuil et ça, c'est un choc terrible pour vous parce que vous habitiez dans une maison virginienne aux Etats-Unis et d'un seul coup, vous vous retrouvez dans un HLM à Montreuil. Voilà. C'était une des meilleures années de ma vie. C'était un choc énorme mais ça m'a formé un petit peu le côté d'émotion qui m'a fait revenir en France dans les années 80. Oui. C'était quelque chose de très fort. Mais quand vous découvrez Montreuil, vous dites que les murs étaient gris comme s'ils étaient recouverts de lave. Oui, pour moi, c'est une image un petit peu proustienne. Moi, je n'avais pas vu ce genre de pourriture, disons, Montreuil était encore influencé par ce qui se passait dans la guerre. Ce n'était pas très brillant mais il y avait les odeurs, il y avait les sourires des gens, il y avait mon école d'Anton où tout d'un coup, qui était complètement différent, je commençais à écrire avec les stylos comme ça. Ce n'était pas du tout comme ça aux Etats-Unis. C'était un énorme changement. Mais surtout, vous passez du look. Votre père, c'était le look un peu American number one avec les Ray-Bans et tout. et vous tombez sur votre grand-père qui était un Français qui gueulait après sa femme, qui buvait du pinard. Oui, exactement. Changement de trip. En mai 68, vous partez dans le Sancerre pour échapper aux rouges et quand votre père, il faut dire que c'était vraiment les rouges, et quand votre père prend sa retraite, partez à San Diego. Voilà. Et alors, c'est très bizarre ce que vous dites de votre père parce que quand il était en service, il rentrait dans un hangar, il y avait 600 mecs qui se levaient au garde à vous et puis après, quand il a pris sa retraite, quand vous le revoyez après sa retraite, il est un peu inoccupé, il ne sait plus trop quoi faire de sa vie. que des gens qui ont autant d'importance et ils vont en retraite, tous les amis de mon papa sont morts. Heureusement qu'il a pu trouver une autre occupation et que maintenant, il a 83 ans, il est très fort, mais il y en a beaucoup qui ne survit pas 5-6 ans après la retraite. Votre mère l'a quitté après 27 ans de mariage. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'elle l'a rencontré, elle avait 18 ans, lui, il en avait 36, il avait 18 ans de différence, quelque chose comme ça. Et je pense que ma mère est très courageuse, elle voulait quand même vivre les choses. Mon papa, il passe la journée à regarder les émissions à la télévision et de sport et qu'elle n'avait plus envie de faire ça. Alors vous, justement, quand vous habitez à San Diego, donc quand vous retournez aux Etats-Unis, vous êtes le bon élève, alors on a du mal à imaginer ce qu'a pu être Jean-Marc Barre à cette époque, chargé de l'argent de la paroisse. Oui. Et alors quand vous baisiez une gonzesse, vous pensiez que c'était un péché ? C'est-à-dire que ça m'a pris énormément de temps et il a fallu que je le confesse. Je le prenais très au sérieux. J'étais dans une background catholique, conservateur, militaire et puis je voulais éventuellement aller à l'Académie de l'Air Force parce que mon... Vous avez été admis en plus à l'Académie de l'Air Force. Voilà, voilà. Et heureusement que cet été-là, j'ai pu voir que je ne voulais pas avoir une vie prédéterminée pendant 30 ans et je me suis retiré tout à fait au nord, à Eureka, au nord de la Californie. Pour fumer de l'herbe. Voilà, pour essayer... Non, essayer de me découvrir parce que j'étais dans un... J'étais un défenseur en Californie. Vous avez raison, ça vous appellait bien. Non, mais c'était la première fois quand... Si jamais j'étais attrapé avec l'herbe avant 18 ans, mon père perdait son poste. Oui, oui. Donc j'étais absolument... Je ne pouvais pas, mais à 18 ans, je pouvais le faire et là, j'ai commencé à me découvrir et c'est ça qui m'a lancé dans l'aventure d'aller en Angleterre, de venir en France et de devenir acteur. Donc c'était une bonne chose. Oui, bien sûr. Donc vous venez en France, vous inscrivez en littérature et philo à la Sorbonne et vous trouvez une famille américaine. Oui, vous savez tout, c'est super. C'est vrai, oui. Vous étiez à l'époque, il était toute la journée dans cette chambre complètement déprimé, le pauvre Jean-Marc qui était sur le lit toute la journée, il ne savait pas quoi faire de sa vie, Isilde. Et puis là, vous découvrez l'actorat en voyant le malade imaginaire, vous dites, je vais être acteur. Voilà. C'était comme un tombe amoureux. C'était un des clics. Un coup, quelque chose se débloque dans la tête. Voilà. Alors le premier film, bon... King David. King David, le roi David. Il a fait le roi David avec Richard Gere en 84. Alors c'était quoi ? Indiana Jones en Israël, on peut dire ? Voilà, c'est-à-dire que mes perruques étaient plus chères que mon salaire. Bien, et là ? Et là, mesdames, messieurs, Luc Besson, cherchez quelqu'un, parce que Christophe Lambert avait refusé le rôle. Coup de bol pour Luc Besson parce que quand on va verser un jetor X... Donc Luc Besson cherchait quelqu'un de bilingue, de pas cher, de disponible et d'assez fou pour plonger. Voilà. Qui manque pas d'air. Oui, et vous, justement, et vous, vous avez dit finalement quand il y a 75 briques qui t'attendent au fond, tu plonges, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était une somme énorme d'avoir la possibilité de jouer mon premier rôle au cinéma. C'était quand même quelque chose. Mais pour la plongée, quand même, la chose qui me donnait l'envie de le faire, c'était que je me disais « Attends, avec ça, je vais faire 75 briques, disons. » Et c'est plus que mon père, il l'a fait en faisant Vietnam. Oui, oui. et que c'est comme ça. Pour les Américains, l'argent est très important. Je sais qu'en France et en Europe, c'est moins. Ça le devient beaucoup, malheureusement. Au fur et à mesure, en France, on voit que maintenant, un bon film, c'est un bon film parce qu'il a coûté 140 millions de francs et un bon acteur, c'est parce qu'il a coûté 7,10 millions de francs. Ben oui, on est américanisé. C'est-à-dire, ce que vous avez fui, Jean-Marc Barre, est arrivé. Je l'ai vu en l'enquête ici en France. C'est en train de vous rattraper. Absolument. Alors donc, vous n'aviez pas imaginé que le Grand Bleu aurait un tel succès. Vous étiez finalement surpris et gênés parce que vous dites que ça a été commercialisé comme du Disney et moi, je me retrouvais comme Mickey Mouse. Voilà. C'est-à-dire que comme acteur, je ne voulais pas être identifié qu'avec un rôle. J'étais très vert comme acteur à cette époque-là et il fallait absolument que j'évolue, que j'essaye d'avancer. Bien sûr. Et c'est très difficile de marcher avec des palmes sur les pieds. Oui. Mais c'est vrai que vous avez... Ça, c'est un autre refus. Vous aviez déjà refusé l'académie militaire, la vie de votre père. Vous arrivez là, vous faites le Grand Bleu quand même énorme. Vous auriez pu continuer. On vous a proposé plein de trucs. Oui, mais on m'a aussi proposé d'aller jouer au théâtre avec Vanessa Redgrave. Et voilà. Et tout d'un coup, c'était la chose qui... Vous préférez aller jouer au théâtre à Londres avec Vanessa Redgrave alors qu'on vous a proposé Top Gun. Oui, c'est-à-dire... J'ai fait l'interview, mais déjà, quand je lisais qu'on était en train d'attaquer les communistes encore en 1988 ou quelque chose comme ça, je trouvais ça débile. Donc, je ne me suis pas intéressé à ce rôle. Vous avez refusé Fracas pour Etorescola, vous avez refusé Cyrano, La Reine Margot, Indochine. Vous ne vous regrettez pas un peu quand même ? Non, mais c'est... Je suis un Européen. Je ne suis pas ici pour faire un cinéma français. Moi, je suis une création européenne. Ce que j'ai poursuit avec Lars von Trier, par exemple, avec Europa ou Breaking Away... Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que vous avez préféré jouer avec Lars von Trier. Non, mais c'est-à-dire que je suis un Européen. On se retrouve sur ce continent pour la première fois sans barrière de classe à parler la même langue, l'anglais. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais surtout les jeunes générations. Surtout la génération d'Alody, la génération de Romain Duris. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on peut réunir ces talents de techniciens et d'acteurs de ces cultures différentes européennes, le produit qu'on a est quelque chose qui contraste aux Etats-Unis énormément et qui est... Les Etats-Unis, ils savent vendre une histoire. Nous, on a encore le mystère à le raconter. Et je pense que vraiment, il faut résister à cette occupation américaine des écrans qui est en train de se passer. Parce que justement, tout ressemble à tout et on n'a plus d'émotion. On n'a plus d'humanité dans ce qu'on voit. Et je pense que cette possibilité de créer une culture européenne à travers le cinéma, elle existe. Surtout pour contrer cette débilité et cette corporatisme américaine. Votre père avait ce genre de conversation avec lui parce que lui, il a quand même passé sa vie à défendre l'impérialisme américain partout dans le monde. L'année dernière, il y avait une guerre en Yougoslavie. Ma femme est yougoslave. C'était l'Air Force qui bombardait Belgrade. Vous avez vu la musique de votre film, d'ailleurs. Voilà, exactement. Et mon père ne veut pas en parler. Pour lui, quand même, il a donné sa vie pour les Etats-Unis. Et quand même, il faut dire que les Etats-Unis aujourd'hui sont un petit peu comme les années 50, les Russes. L'information qu'on a est complètement contrôlée et donc, ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. L'uranium pas enrichi à Belgrade existe. Les gens, peut-être en 8-10 ans, vont commencer à mourir des cancers. On n'en parle pas de ça. Alors voilà, c'est vrai qu'un jour, Luc Besson va vous chercher à Londres en avion privé pour vous amener à Paris-Orex où il y avait le millionième spectateur du Grand Bleu et que vous dites je ne veux pas rentrer dans le SARS-System, je ne veux pas devenir ça. Je ne suis pas la petite révélation française du Grand Bleu. Je suis, alors vous dites, « Un Américain raté, un post-Easy Rider », le fameux film de Denis Hopper. Exactement. Pour moi, « Too Much Flesh » c'est « Easy Fucker ». Vous avez été marqué, je crois, est-ce que ce n'est pas finalement le fait d'avoir vu Alphaville quand vous étiez sur votre campus à l'université, Alphaville de Godard, c'est ça qui vous a... C'est-à-dire que je me suis trompé d'immeuble et de cours et tout d'un coup je suis rentré dans un cinéma où on commençait Alphaville et c'était d'une subversité, d'une chose qu'on n'a jamais été servi aux Etats-Unis et pour moi, étant que j'étais un peu français, j'étais très sensible à ça et ce qui est marrant c'est que dix ans après cette vision d'Alphaville, je me retrouvais avec Lars von Trey en train de faire un film en noir et blanc avec Eddie Constantine qui était un joie et c'est marrant comme le destin est. Bien, alors vous savez ce qui vous attend maintenant, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle Jean-Marc Barr, vous savez ça ? On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, alors interview à l'Arthorose, quel est le lieu idéal pour une étreinte ? La plage. La plage. Voilà. Le lieu où vous êtes incapable de faire l'amour. Un bus. Vous préférez draguer ou vous faire draguer ? J'aime mieux essayer de draguer moi-même, oui. Vous préférez larguer ou vous faire larguer ? Souvent, c'est moi qui me fais larguer donc je me rentre dans cette situation. Ça vaut encore plus séduisant de dire ça. Vous faites larguer, vous ? Oui, mais c'est comme ça. Je ne le crois pas quand je vous vois là. C'est-à-dire que je suis sensible. Vous préférez embrasser ou vous faire embrasser ? J'aime mieux le partager donc j'espère que la personne que j'embrasse m'embrasse aussi. Pareil pour les caresses. Exactement. Est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou de faire l'amour pour aimer ? Très philosophique ça. L'amour et le sexe ne sont pas liés. Oui. Vous préférez une fille qui baisse bien mais qui est infidèle ou une fille qui baisse mal mais qui est fidèle ? Le premier. Une fille qui baisse bien mais qui est infidèle. Et vous Anthony ? Moi aussi. Pourquoi ? Parce que vous pensez que vous la rendrez fidèle quoi ? Non parce que c'est plus agréable. Ouais. Je vois le président Bourges. Bonsoir président. Bien alors dans le couple vous pensez qu'il ne faut pas savoir ou tout se dire ? Ah Thierry ça c'est des questions tellement différentes. Je pense qu'il vaut mieux pas savoir et rien dire. Voilà. Il ne faut rien dire. Rien dire. Vous êtes partisan de rien dire. On me dit le contraire mais pour moi ça a toujours été le cas. Quand vous êtes un petit peu ouvert à une compagne à chaque fois vous allez commencer à... Non mais moi j'ai pas le courage d'être honnête sur des choses qui sont un petit peu contradictoires. C'est mes tendances. C'est une bonne réponse. J'ai pas le courage d'être honnête sur des choses qui sont contradictoires. Et vous ? Joker. Ah ! Un juit de fruits pour Anthony. Vous êtes en même temps c'est pas votre interview Anthony. Joker. Joker. Et une bière. Moi quoi ? Vous pensez qu'il faut pas savoir ou tout se dire ? Ben ça dépend. Il y en a qui veulent dire et il y en a qui veulent l'entendre. Non mais je vous demande pas ça dépend. A chaque fois que je vous pose une question elle me dit ça dépend. Vous êtes bretonne vous êtes pas normande. Non mais moi pareil je dis rien mais si on me demande je dirais ou la vérité ou pas ça dépendra. Vous avez plutôt tendance à dire la vérité ? Ça dépend. Euh... Voilà. Jean-Marc Barre. Too much flesh avec Jean-Marc Barre avec Rosanna Arquette et avec Elodie Boucher. J'accueille maintenant l'ex-patron de l'organisme de contrôle de la télévision en France. Jean-Marc Barre. Fais pas ci, fais pas ça. 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 Hervé Bourges. Hervé Bourges, l'ex-patron du CSA. Bonsoir monsieur le président. Pas patron du CSA du tout. Président du Président. Non mais c'est un imposteur. Pourquoi ça n'a pas ça ? J'ai le vrai Hervé Bourges ici. Ah bon ? Bien Hervé. On lui donne un micro. Lequel est le vrai Hervé Bourges ? Bataille. Bien Hervé Bourges, bonsoir. Bonsoir. Réponds-toi. Attendez, si ça se passe comme ça toute la soirée, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Très difficile, pas toi. Bien. Président, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors on vous appelle, on vous a beaucoup appelé le roi Bourges. Moi je vous ai appelé Omar Bongo dans le TVSD. Vous ne m'en voulez pas ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que vous avez régné sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur le CSA. On vous a longtemps me regardé en disant un tiers mondiste, deux tiers mondains. En fait, pas tellement. Oh non, mondain ? Est-ce que j'ai l'air mondain ? Franchement. Non, en plus c'est la première fois que je vous vois sans cravate. Oui, j'ai voulu vous imiter. Vous étiez comme ça au début. C'est vrai. Quand vous m'avez fait comme ça à la télévision. Et depuis, vous avez pris le col. Beau costume, mais avec une petite tâche de ketchup. Vous parlez de votre tâche de ketchup là-bas. Ah oui, oui, c'est ça. Alors que le vrai, un crocodile. Tu es démasqué, Fantomas. Bien. Non, moi je trouve. Je trouve une chose. Je trouve que ça vous donne un look et vous étiez un témoignage chrétien dans le temps. Il y a très longtemps. Ça vous donne un peu un look prêtre-ouvrier, je trouve. Mais c'est bien. Hervé, vous vexez pas. C'est bien les prêtes-ouvriers. Ça n'existe plus. Ben non, c'est dommage. Bien. Alors on va parler de vous. Je vais continuer avec les surnoms. La presse d'extrême droite vous avez baptisé Mohamed. Mohamed Bourge, oui. Voilà, vous avez rejoint Ben Bella après l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait. Alors on va voir, on va essayer de voir ensemble ce soir ce qu'il en est vraiment de toutes ces histoires qui circulent sur vous. Ma... 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 Non, vous voyez. Non, mais j'ai tout. Ah, il perd pas de temps, Hervé. T'as vu, Serge ? Oui. Bien. Alors, vous êtes d'une famille bretonne, de rennes, catholiques, bien pensantes, bourgeoises, plutôt à droite au départ. D'où le nom. Oui, d'où le nom, effectivement. Oui. Quand vous étiez jeune, vous vouliez être comédien. Oui. Et vous étiez un assez précoce comédien parce qu'un jour, vous étiez très jeune, vous avez été effrayé par un bourdon et vous avez crié si fort qu'on vous a amené à 60 kilomètres de là, à Bourges, pour vous opérer d'une appendicite. Il fallait quand même que... Oui, c'est-à-dire que j'ai pas osé dire à ma mère que j'avais peur d'un bourdon. Je lui ai dit j'ai mal au ventre et puis je me suis retrouvé sur la table d'opération. Mais voilà. Et on vous a enlevé l'appendicite. Ça vous apprendra. Vous aviez déjà un certain sens de la comédie mais aussi le sens de l'honneur parce que pendant la guerre, vous voyiez des troupes allemandes défiler dans la rue. Vous étiez très jeune. Quel âge vous aviez ? Écoutez, je suis né en 1933. On en fait le compte. Oui, c'est ça. Vous aviez 7 ans. J'ai avoué mon âge à tout le monde. 7-8 ans, oui. Oui, c'est ça. Et vous crachez par terre. Je crache, oui. Je crache par terre mais par inconscience beaucoup plus que par courage. Vous savez, à un stage-là, je crache et ma mère me met une paire de claques en me disant mais attention, on va avoir des problèmes. Voilà, oui. Parce que la France était pétiniste à l'époque. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ça m'a appris beaucoup de choses, vous savez, sur la lâcheté des gens et sur le fait qu'il y a finalement peu de gens dans la vie qui, dans des situations très dures, très difficiles, je pense à ça, je pense à 40, je pense à la guerre d'Algérie où il y a des gens qui ont résisté à la torture en Algérie, dont moi. Je pense à d'autres qui, dans d'autres circonstances, ont dit non. Je pense même dans des situations très simples. J'étais président de TF1, de France 2, France 3. Qu'est-ce que j'avais comme ami quand j'étais président ? Et j'ai découvert tout à coup le jour où je partais, il n'y en avait plus beaucoup. Mais ça, ça m'a appris que dans la vie, il y a 99% de lâches et puis il y a un type qui... Oui, là, vous avez été, là, vous avez vraiment pris conscience de la nature humaine. C'est à la libération quand vous voyez tous ces ex-collabos qui, d'un seul coup, deviennent des procureurs. Des résistants. Des fouqués tainvilles. Qui mettent des trucs qui fait filles sur le bras, qui vont tondre des femmes, qui les mettent à la vindicte, ils les livrent à la vindicte publique. Elles sont fondues, elles sont battues, elles sont... Parce qu'elles avaient couché avec des Allemands. Bon, c'était pas bien, sans doute. Mais, voilà. Et j'ai découvert des gens et même des voisins qui étaient des types qui étaient toujours en train de chanter Maréchal Nouveau-là qui se sont découverts résistants. Ça, dans la vie, vous savez... Oui, ça sert de le son. Sur la nature humaine. Ça sert de le son, moi, ça m'a servi de le son. Alors, vous n'étiez pas un adolescent très docile. Non. En quatrième, vous fuguez avec une basketteuse. Oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est particulier, c'est vrai. On est à la main de basket. Il y avait un match féminin, un match... Et puis, on est resté. Je me suis fait mettre à la porte du collège et mon père m'a dit tu seras puni. Il m'a mis chez les jésuites. Et vous dites, en parlant des jésuites, ils m'ont appris la liberté. Oui, tout à fait. Bizarrement. Comment ? Ils m'ont appris à penser par moi-même. C'était chez les curés, chez les jésuites. Je ne m'imaginais pas que ce serait comme ça. Ils ont, par exemple, à midi, on nous lisait les journaux, ça allait de l'humanité au Figaro. Vous voyez, c'est quand même bon. Les gens se faisaient leur propre idée. Oui. Chez les jésuites, vous commencez à faire du théâtre parce que votre vocation, c'était vraiment d'être comédien. Voilà. Et avec Jean Becker, qui est un cinéaste qu'on connaît. Oui, Jean Becker, gentilhomme à la comédie française et qui est sociétaire de la comédie française et qui joue avec moi au théâtre. Oui, vous avez joué tout Molière. Tout Molière, oui. Et vous dites à votre père, je veux être comédien. Alors votre père, il vous dit, comédien, ça ne se fait pas, il faut que tu aies une situation. Il m'a dit, ce n'est pas une situation d'être comédien. Oui, c'est comme Anthony, quand il a dit à son père, je vais être photographe. Anthony, bon. Mais c'est pareil que Jean-Marc, c'est finalement, vous êtes tous des révoltés, mes enfants. Là, j'ai été obligé de suivre ma famille et mon père m'a dit, tu n'as qu'à faire du journalisme, c'est la même chose. Bon, très bien. Alors j'ai fait l'école supérieure de journaliste de Lille. École que vous dirigerez par la suite et dont vous êtes toujours président aujourd'hui. Vous sortez majeur de la promo. Quand on sort majeur de la promo de cette école, on peut choisir, en général, on rentre au Figaro. On rentre au Figaro. Il y a 53 anciens de l'école au Figaro, oui. Et vous, vous dites non. Non. C'est Michel Bassi qui va au Figaro. Et vous, vous allez à Témoignages chrétiens, qui était un journal très engagé. Témoignages chrétiens, il ne faut pas trop regarder le côté curé. C'est un journal très engagé. Contre la guerre d'Algérie, contre l'anticolonialisme. qui était pour la décolonisation, etc. Et je fais de la mise en page. J'écris aussi des éditoriaux. Je me souviens que j'ai écrit un éditorial. Alors voilà, vous avez fait des éditoriaux, il faut reconnaître, c'était en 56, hein ? Oui, 56. Contre l'intervention des soviétiques en Hongrie, la fameuse affaire de Budapest, où les chars russes sont rentrés dans Budapest. Vous vous élevez contre l'intervention franco-anglaise à Suez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asser a nationalisé le canal de Suez. Les Anglais, les Français ont voulu intervenir. Vous vous élevez contre ça. Et surtout, vous vous élevez contre la capture des leaders du FLN par la France. Donc, les leaders du FLN allaient de Rabat à Tunis en avion et l'armée française les a attrapés. C'est un acte de piraterie internationale. C'est le premier acte de piraterie internationale. Vous savez, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on dit il y a des pirates, c'est scandaleux, etc. C'est nous qui avons commis le premier acte de piraterie. C'est la France qui a fait ça. C'était le roi Mohamed V qui avait... Frêté son avion, etc. Ça a créé d'ailleurs des troupes terribles au Maroc et l'avion a été intercepté. Et moi, je me suis élevé contre ça, bien évidemment. Voilà, ce qui est assez étonnant finalement dans votre histoire, Hervé Bourges, c'est que vous êtes contre la guerre d'Algérie, vous êtes contre le colonialisme et malgré tout, vous allez faire l'armée en Algérie. Oui. Oui, je ne suis pas un déserteur. Ce n'est pas un insoumis, ce n'est pas un déserteur. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient comme ça et il y en a qui sont très courageux. Moi, je ne l'ai pas été. J'ai fait mon service et 30 mois, je me suis tapé 30 mois en Algérie comme deuxième classe parce qu'on m'a dit vous êtes quelqu'un qui avait pris des positions contre la guerre d'Algérie, la sécurité militaire vous affichait, pas question de faire l'école des officiers. Et je me suis retrouvé deuxième classe qui m'a permis de me retrouver avec des camarades qui ne savaient pas lire et écrire. C'est moi qui écrivais leur lettre. Vous étiez écrivain public, vous avez monté des pièces, vous montez Antigone de Sophocle dans les ruines romaines de Gemila. Il y avait Salan et il y avait 3000 hommes. J'ai expliqué le mythe d'Antigone et le fait que tout n'est pas permis dans la vie et que ce qui compte, c'est la conscience. Mais je ne crois pas qu'ils aient compris grand-chose. Alors, quand vous rentrez en France, vous voulez rentrer au monde et c'est là que Michelet vous demande de vous occuper. Je raconte ça parce que c'est très important. C'est-à-dire que votre image en a beaucoup souffert. C'est-à-dire que vous occupez des leaders du FLN qui sont emprisonnés en France, qui ont été donc arraisonnés comme on l'a dit tout à l'heure. Et souvent, c'est vrai, l'image que vous avez eue, c'est l'image de quelqu'un qui avait vraiment travaillé directement pour le FLN, qui était un porteur de valise du réseau Jansson pour le FLN. Et en fait, pas du tout. C'est l'État français qui vous demande, c'est le gouvernement français qui vous dit, comme vous connaissiez bien l'Algérie, vous étiez anti-colonialiste, vous dites, allez vous occuper des leaders du FLN. Je me suis occupé notamment du transfert de Ben Belaï, Tamet, Kider, Boudiaf et Bitat de l'île d'Aix à Turcan. C'est moi qui m'en suis occupé, qui ai trouvé le lieu. J'avais 25 ans et je l'ai fait. Et c'est là où m'est venu un petit peu un certain goût du pouvoir, si vous voulez. Parce que je me suis rendu compte qu'à 25 ans, j'avais devant moi de vieux magistrats de 60 ans qui étaient directeurs de l'administration pénitentielle, directeurs des grâces, directeurs de... Et qui étaient là devant un membre du cabinet en disant, mais oui, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Alors simplement, il demandait qu'il y ait des notes écrites. Voilà. Et à ce moment-là, en 1962, à l'indépendance algérienne, Ben Bela vous demande de venir construire avec lui la Nouvelle République algérienne. Oui. Vous êtes numéro 3 du cabinet de Ben Bela. Je suis numéro 3, oui. Vous travaillez avec Bouteflika, qui est maintenant président de la République en Algérie. Je ne travaille pas avec Bouteflika. Bouteflika a été mise à Genesse et des Sports. Il m'a demandé d'être directeur de la Genesse et éducation populaire. C'était gonflé de demander ça à un Français à l'époque. Alors, moi, j'étais dans une situation très difficile. Du côté français, on disait qu'est-ce que c'est que ce type ? Il a trahi son pays. Il est parti travailler avec les Algériens, qui ont, etc., qui ont leur indépendance contre la France. Puis du côté algérien, je suppose que certains ont dû dire qu'est-ce que c'est que cette barbouze qui vient nous espionner, etc. Et en fait, ça s'est très bien passé pour moi jusqu'en 1967. Jusqu'à ce que Boumédienne remplace Ben Bela. Oui. Et là, vous êtes catalogué opposant. Vous êtes arrêté. Et là, quand même, on va voir, vous avez une certaine grandeur d'âme parce que Hervé Bourges est arrêté à 6h du matin, à l'heure du laitier, menotté dans le dos, les yeux bandés. On vous emmène dans une prison, on vous met un seau en fer sur la tête et on tape à coups de barre sur le seau en fer. Oui, ça fait du bruit et ça résonne fort dans la tête. C'est quand même... C'est pas terrible. Il y a eu pire. La Gégen, c'était pire. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas détesté. C'est quand même fou. Non, mais attendez. Vous quittez votre pays, la France. Vous allez en Algérie, vous aidez Ben Bela à construire la République algérienne. Changement de régime, ils vous arrêtent et ils vous torturent. Oui, mais non. Moi, ça ne m'a pas fait changer. Mais non, attendez. Il y a un moment quand même, vous avez dû les détester. Je me suis retourné. Hervé Bourges, je ne pouvais pas être aussi bon que de dire que ces gens-là me tapent sur la tête. Non, je ne suis pas bon mais je suis quelqu'un d'abord qui ne déteste pas les gens, qui ensuite comprend les situations et qui me dit que l'humanité, elle est comme ça. Les tortionnaires ont quitté le pays et puis il y a de nouveaux tortionnaires qui ont été les types qui ont été torturés. J'étais dans une cellule où il était marqué « Vive le FLN, l'Algérie vaincra ». C'était les types du FLN qui étaient arrêtés par les para-français qui étaient torturés à cet endroit-là. Eh bien, ça a continué. D'accord, ça a continué. Ce qui m'a donné une vision de la vie, je dirais plutôt pessimiste car je suis un pessimiste actif. Actif, oui. Parce que je me dis qu'il ne faut pas seulement espérer pour entreprendre parce que sinon, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. L'humanité est comme ça et tous ceux qui sont là, comme moi, comme nous, comme nous tous, vous savez, vous vous trouvez demain devant des gens qui vous disent « Où tu fais ça ? » « Où tu es là ? » Vous ferez ce que les gens qui ont la force vous demanderont de faire et puis il y en a un parmi vous, deux qui diront « Moi, je ne marche pas. » Ben voilà, moi, je n'en ai pas voulu du tout à ce moment-là aux Algériens. Je dois dire que le premier à avoir protesté immédiatement c'est Bouteflika. Le cardinal Duval à l'Alger. Oui, justement. Le cardinal Duval qui était le cardinal d'Alger vous a aidé et le membre, un jeune membre du cabinet de Georges Pompidou qui s'appelait Jacques Chirac qui vous a aidé au retour. Oui, tout à fait. Donc vous sortez, quand vous rentrez en France vous refusez de vous exprimer là-dessus, vous dites « Je ne veux pas provoquer plus de haine » proposer la raison de l'Alger là-dessus et je n'ai pas voulu. Oui. Vous aviez peur que les gens disent « Il n'a que ce qu'il mérite. » D'un côté, il y en a des tas qui disaient « Bien fait pour lui, ça lui apprendra à aller marcher avec ses bougnoules. » Oui. Bon. Et puis de l'autre côté, des gens du côté algérien auraient dit « Ben voilà, le type il est allé là-bas pour raconter tout ce qui lui est arrivé. » Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu. Je l'ai écrit dans mon livre. Bouteflika a reçu mon livre. Il m'a écrit... Hervé, c'est comment on fait ? Pardon ? C'est comment on fait ? Vous voulez que je le fasse pour vous faire plaisir ? Excusez-moi. Quand vous faites ça comme ça, on sent quand même un peu la famille bourgeoise de Rennes là quand même. Alors on s'est connus nous, il faut le dire, on s'est connus en 85. C'est vous qui m'avez fait commencer la télévision. Vous voyez ce que vous avez fait avec Pascal Joseph, Catherine Barma et Marie-France Brière. Donc... Ce qui est bien chez vous, je vous le dis, c'est que vous n'oubliez jamais ceux qui au départ vous ont aidé et puis qui continuent de travailler avec vous comme Catherine Barma. Bravo. Merci, patron ! Merci, patron ! Je suis sûr de travailler pour... Alors, vous étiez président de TF1 quand il y a eu la privatisation. Oui. Bon. Aujourd'hui... En 1987. Voilà. C'était annoncé en 86. Aujourd'hui, quand vous vous souvenez de ce qui se disait à l'époque, François Léotard qui disait on va privatiser TF1 et on choisit le mieux-disant culturel. Quand vous voyez ce qui est devenu TF1 aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a baisé tout le monde quand même, Léotard ? Je vais vous dire deux choses. Un, j'étais contre la privatisation TF1 parce qu'on a privatisé la chaîne de tous les Français. Oui, c'est-à-dire qu'on a vendu à quelqu'un ce qui appartenait à tout le monde. Et que dans le monde, il n'y a pas d'exemple identique. C'est bien qu'il y ait des télévisions privées à côté des télévisions publiques. Heureusement qu'il y en a. Mais dans le monde, on a créé des télévisions privées, on n'a pas privatisé une chaîne publique. Là, on a privatisé et en plus, je l'avais remontée. Elle marchait très bien. Bon, c'est une grave erreur. Deuxièmement, mieux disant culturelle, quelle rigolade. D'autant plus qu'une chaîne commerciale est là pour faire de l'audience. Et moi, je ne le reproche pas du tout. Ils le font très bien. Enfin bon, Léotard nous a raconté des conneries. Vous êtes d'accord ? À l'époque, j'ai dit que c'était une énorme erreur. Je persiste. Bien. Vous pensez qu'il peut arriver la même chose chère à l'État. Donc, c'est payé par l'art de vence. On va dire aux citoyens français en période électorale, c'est bien vu, la démagogie. Vous n'allez pas payer ça. On va vous retirer l'art de vence. Les gens vont dire c'est très bien, magnifique, bravo. Et puis, on essaiera de vendre France 2. Donc, voilà, on s'est retrouvé à France 2. Je vous ai causé pas mal de soucis à l'époque de double jeu avec mon ami Laurent Baffy. Oui. Et alors, il y a eu des problèmes, des problèmes de contrat. Et puis, Laurent, on me le disait tout à l'heure, il s'est beaucoup passagi et il est devenu beaucoup plus mûr. Mais, 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 je ne vous demande pas d'être devenu plus mûr, mais Laurent a beaucoup de talent. Puis, en plus, je vais vous dire une chose, c'est un provocateur parce que c'est un être extrêmement sensible. Mais tu as vu cet aspect, bravo, je te connais. Mais on ne te la fait pas, toi, on ne te baisse pas comme ça. Oui, alors, à l'époque, on s'est un peu heurté de temps en temps. Mais on s'est heurté. Vous voulez, je vous dis, est-ce que je peux le dire ici ? Mais du tout, président Rossier. Je vais le dire, mais j'espère que je ne me trompe pas. Je me souviens, à l'époque où j'étais votre président, et vous avez fait une émission, je suis très heureux des émissions que vous avez faites à l'époque parce que vous aviez du talent et on le voit maintenant. À l'époque. Et non, mais disons-le, mais non, mais c'est amélioré. Et à l'époque, vous étiez très provocateur, bon, et j'en subissais les conséquences comme président et j'assumais. Et un jour, la CNCL m'a dit c'est une honte, c'est scandaleux. Les vieux messieurs de la CNCL m'ont dit est-ce que vous avez vu la question qu'il a posée à Patricia Kast ? Et il avait posé une question qui était celle-là, je vais vous le dire, est-ce que tu es mieux par devant ou par derrière ? C'est vrai qu'on a eu des... On s'est accroché sur des trucs. Pierre, il y a le fameux jour où je me suis levé seul contre vous, président. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! Le contrat que nous avions avec Thierry Ardisson nous autorisait à substituer à Ardimat un projet défini d'un commun accord. Il appartient donc à M. Ardisson de produire cette émission dont nous attendons le début de la production. Je suis désolé, président, malgré le respect que je vous dois. Vous savez très bien que c'est faux ce que vous venez de dire. Je suis désolé, mais je ne retire rien de ce que j'ai dit là. Vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, M. Ardisson. C'est le tribunal qui décidera. Oui, très bien, oui, tout à fait. Thierry, vous voyez le climat de liberté qui régnait. Mais oui, mais tout à fait. Et je vais vous dire une chose, c'est vrai, j'étais en plus à l'époque, j'avais beaucoup de mérite parce que j'étais au chômage, je n'avais pas de boulot. Et je vous tenais tête tout seul comme ça. Et vous avez eu la grandeur d'âme, on peut le dire maintenant, de ne pas me mostraciser pour le restant de mes jours. Alors, vous êtes resté au CSA pendant six ans. Alors, parlez-nous du CSA, parce qu'il y a quand même 270 personnes, ça coûte 200 millions. Il y a des magnétoscopes qui tournent jour et nuit pour enregistrer les programmes. Oui, oui, qui enregistrent ses émissions, oui. Donc, il faut faire gaffe, là. Est-ce que je suis intervenu souvent en six ans ? Non, pas trop. Vous voulez-vous me le dire ? Non, jamais. Un peu, quand même. Une fois, on a été convoqués dans votre bureau, Président. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Je ne sais pas de ce qu'il a fait, Président ? Oui. Vous avez fait, on était tous les deux convoqués, je ne sais pas quelle connerie on avait fait encore. Et on était convoqués dans votre bureau, vous étiez Président, et puis vous faites un moment, vous faites ça. Et il dit, « Ah, vous avez fait un retoto, Président. » Oui, c'est vrai. Je me souviens très bien. Mais c'était à l'époque où j'étais Président de Chêne. Pas du tout. Oui, Président de Chêne, absolument. Nous ne sommes jamais intervenus, a priori. Quand des gens disent « censure », quelle censure ? Une censure, c'est ce qui se fait avant. Il n'y a jamais eu de censure du Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est là pour protéger la liberté de communication. Je vais même vous dire une chose, il y a des Présidents de Chêne qui sont venus me voir en me disant de Chêne qui sont responsables. Nous, nous intervenons après. C'est là que nous enregistrons tous les programmes. Enfin, quand je dis « nous », je n'y suis plus, mais disons le CSA, et pour voir ce qui se passe et voir s'il n'y a pas d'infraction à la loi, c'est tout. Oui, c'est ça, quoi. La technique du gendarme La technique du... Dites-moi, vous pouvez quand même... J'adore Bourville, mais nous ne sommes pas des gendarmes. Dites-moi, vous pouvez quand même parler de votre bilan, la signalétique, c'est vous, là ? Oui. Quand il y a des petits trucs orange, là. Oui, ben écoutez, c'est pour protéger précisément les Chênes d'une loi qui obligerait les Chênes à passer des programmes dits violents très tard le soir. Et moi, je suis contre et nous sommes contre. Nous disons qu'il faut lutter contre la violence, c'est évident, mais il faut responsabiliser les gens. Vous éteignez la lumière chez vous et ici aussi. Donc Hervé Bourges, pour quelle raison le CSA a accordé à TF1, qui est déjà riche à milliards, deux minutes de plus de pub par heure ? Pour quelle raison ? Écoutez, la décision qui a été prise à l'époque est une décision juridique, parce que c'était le droit commun, c'est tout. Mais pour quelle raison faire ce cadeau à TF1 ? Mais non, le cadeau c'est vous qui le dites, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Quand on donne à une chaîne commerciale deux minutes de plus de pub, c'est un cadeau qu'on lui fait quand même. D'accord, oui, bon, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Bon, on rallume. Si, par rapport au... J'espère que tout le monde a éteint la lumière pendant la question qui tue à la maison, et même Fernando, toi aussi Fernando, tu dois éteindre la lumière. Moi j'ai une question sur le CSA. Oui. Parce que je trouve que vous verrouillez beaucoup, mais parfois vous n'êtes pas sur le coup. Il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est des bandes annonces de films violents. C'est-à-dire que moi j'aime bien parfois, comme tout père de famille, j'aime bien parfois pouvoir laisser mon gosse devant la télé quand ça m'arrange quelques minutes, et à des heures où c'est pas trop dangereux. Et parfois il y a des bandes annonces. C'est vrai. À partir du moment, je vais vous le dire, où le film a eu tel signalétique, et que, bon, on n'a pas à ce moment-là à dire quoi que ce soit sur la bande, mais vous avez raison, les bandes sont souvent, comme toutes ces promos, comme toutes ces promos, comme toutes ces pubs, un raccourci violent. Mais moi je vais vous dire une chose, je n'aime pas ça, comme je n'aime pas non plus ceux qui sont pour la drogue. Moi je suis tout à fait contre. Vous n'êtes pas pour la légalisation du... Non, je suis contre, et je vais vous dire une chose Thierry, j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour vous, vous le savez, je n'aime pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le cabanis qui n'est pas terrible, etc. Non, mais non, moi je vais vous dire une chose, moi je suis contre, je suis contre, je dis que chacun fait ce qu'il veut dans son coin, mais dans une émission, et notamment une émission de service public, on ne peut pas faire la promo de ça. Pas de cabanis. Mais attendez le président, tout le monde doit aller en... Non, 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 si j'ai un reproche à vous faire, c'est celui-là, je vous le dis, je vous le dis comme ça, entre nous. Bien, alors, dernière question, à un moment vous avez essayé d'autoriser à la télévision la publicité pour les sites internet de la distribution, c'est-à-dire que c'était assez bizarre parce qu'Auchamp, par exemple, on ne peut pas faire de pub à la télévision, mais Auchamp.com pouvait en faire. Oui. Donc ça a été refusé, ça. Eh bien, je vais vous dire une chose, nous avons interprété la loi, si vous voulez, le conseil, je le dis pour ceux qui... Je ne parle pas pour les gens branchés qui connaissent tous le CSA, ni pour la petite société parisienne, je parle pour le grand public que vous avez, bravo. Qui nous regarde. Bravo, qui nous regarde. Il faut dire que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne fait pas de loi, ça c'est le Parlement, ne fait pas de décret, ça c'est le gouvernement, mais est une autorité indépendante qui peut interpréter la loi. Nous avons interprété la loi et nous avons dit la loi ne concernait pas internet, donc nous pensons que la publicité sur internet est une bonne chose. Et beaucoup de journaux et beaucoup d'autres pensaient que c'était une bonne chose. Et le Conseil d'État nous a donné tort, très bien. Et président, nous alignons. Thierry, sous vos yeux, Thierry enfreint la loi pour argumenter dans une conversation, il cite une marque. Et vous, ça passe comme une lettre à la page. N'ayez plus au CSA ! Thierry a sa liberté de parole et qu'il l'a toujours eu. Mais c'est un travail. Quand j'étais président de TF1 de France Télévisions ou quand j'étais président du CSA. Bien. Dernière question. Quand Dominique Bodice a été nommée par le président Chirac, vous êtes un petit peu prononcé implicitement contre lui. Non, implicitement, comme vous dites. Ça veut dire quoi, implicitement ? Vous voulez me le dire ? Vous n'étiez pas très chaud. Ça veut dire que je n'ai rien... Non. Je n'ai rien à dire. Le président de la République nomme qui il veut. Il a nommé M. Bodice. Eh bien, M. Bodice, c'est président du CSA. C'est président de la République qui le nomme, il peut nommer qui il veut, bien sûr. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire et je souhaite que le CSA continue à être cet organisme indépendant, impartial, qui protège la liberté de la communication et qui nomme par consensus des présidents de chaîne à la hauteur. Pour conclure là-dessus, quand vous avez rencontré Jacques Chirac à l'Élysée, vous êtes sorti en disant il fera ce qu'il voudra. Il vous a engueulé, Chirac, un peu ? Quand je... Vous avez rencontré Jacques Chirac. Ah oui, j'ai rencontré Jacques Chirac comme président du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant de partir. J'ai vu le président de la République, le président du Sénat, M. Poncelet, le président de l'Assemblée, M. Forny, pour parler du CSA. Pas du tout. On a parlé de l'avenir du CSA. Il ne m'a pas dit qu'il allait nommer. Il ne m'a strictement rien dit. Et la meilleure preuve qu'il n'y avait aucun problème, c'est qu'huit jours après, il partait pour le sommet France-Afrique à Yaoundé. Vous avez demandé de la compagnie. J'étais son invité personnel. Président, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle. Oui, je ne bougerai pas. Ah, on le sait, tout le monde le sait, on ne bouge pas pendant le jingle. Bien, c'est l'interview nulle. Oui. Vous préférez Stalin ou Hitler ? Ni l'un ni l'autre. Je déteste le stalinisme et l'hitlérisme et le fascisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre toute sa vie. Vous préférez Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo ? Eh bien, écoutez, je ne le dis pas devant son fils, j'adore Alain Delon, même si on ne pense pas tout à fait la même chose. Et la première fois que je l'ai vu, c'était pour les 10 ans de TF1 en 1975 à la Tour Eiffel. C'est Mourouzi qui me l'a présenté. Il m'est tombé dans les bras et il m'a dit « Tu sais, je t'aime bien. » Et depuis, on est devenus amis. Ah bon ? Oui. Et Belmondo, je le connais, mais je n'ai pas les mêmes liens qu'avec Alain Delon. Oui, il y a des gens qui aiment votre père. Oui, heureusement. Je plaisante. Bien, vous partez 3 ans dans un vaisseau spatial, président. Oui. Vous préférez partir avec Étienne Moujotte, Marc Tessier, patron de France Télévisions ou Pierre Lescure ? Sophie Marceau. Vous croisez un extraterrestre un matin dans le racheter des cigarettes. Extraterrestre, vous dites, vous êtes qui ? Oui, vous connaissez évidemment. Vous lui répondez quoi ? Je suis Hervé Bourge. Ah oui ? Ça suffit, vous pensez que les extraterrestres vous connaissent ? Parce qu'il ne connaît pas, ça n'a aucune importance. Vous ne dites pas « Je suis un terrien ». Il passe son chemin et moi le mien. Vous ne dites pas « Je suis un humain, je suis un terrien ». Non, je ne suis Hervé Bourge. Non, il demande qui vous êtes, je suis Hervé Bourge. D'accord. Bien. Ah tiens, ça c'est un email de Jim. Vous pouvez envoyer des emails pour des questions ? Ça c'est compliqué. Avec quel pays la France a la plus grande frontière ? Je n'en sais rien. Si j'étais vache, je dirais avec la Belgique. Mais ce n'est pas le cas justement. Je n'en sais rien. Le Brésil, bravo. Oui, à cause de la Guyane. Ah d'accord, oui, oui. Tout à fait. Vous voyez, je suis nul. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi ? Je crois que je ne serais jamais en vente dans un sex shop. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas suffisamment attirant. Quel est le sport le plus con pour vous ? Le football américain. Oh là ! Eh bien voilà. Américain. Vous ne défendez plus les Américains, vous ? Si, si, si. J'étais capitaine de mon équipe de football américain. Expliquez-nous pourquoi c'est bien. C'est très sexy comme sport. Les uniformes sont fantastiques. C'est devenu un petit peu plus con maintenant parce qu'il y a trop de publicité. Il y a 20, 30 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est comme le sport, le foot ici en Europe. Dès qu'on commercialise, il perd son mystère. Alors, si vous deviez partir sur une île déserte, vous partiriez avec un mec très beau ou une fille très laide ? Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas attiré par les hommes et je n'ai pas les filles moches. Ah oui. Alors nous, on en a une qui s'appelle Nina. Si tu nous regardes, Nina, Nina dit, moi, à chaque fois qu'il y a un acteur ou quelqu'un qui veut partir avec une fille, moi, je suis d'accord. Voilà. Parce que Samuel Lebihan, par exemple, il disait, moi, je préfère partir avec une fille. Moi, je dis, moi, je suis d'accord. Elle, quand elle a vu Samuel Lebihan. Oui. Bien. Si vous deviez mourir, président, dans un accident d'avion, vous préféreriez que ça soit Air France, Varig ou Égypte Air ? Ça, mais c'est strictement égal si je dois mourir, peu importe la compagnie. Ah bon ? Vous n'êtes pas nationalistes au coin de l'Air France. Vous préfériez mourir comme Otis Redding dans un crash d'avion, comme John Lennon d'un shot, comme Bon Scott, le chanteur d'ACDC qui s'est étouffé dans son vomi, ou comme Johnny Joplin qui est morte d'une overdose. Non. Mourir dans son vomi en sortant de la tour d'argent. Non, non. Il y a longtemps que je ne vais plus à la tour d'argent. Je sais. Tu as fait un bordel là. Le canard au sang était pas mal, mais c'est plus ce que c'était. C'est un peu chichiteux. Bien. Est-ce que vous accordez plus de circonstances atténuantes à un vieux qui se tape des jeunes ou à un jeune qui tape sur des vieux ? J'aime pas les jeunes qui tapent sur des vieux, mais je préfère un vieux qui se tape une jeune si elle est consentante. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Bien. Alors là, c'est sérieux. On est tous les deux bloqués dans un chalet. Oui. Il y a 4 mètres de neige. Oui. Je meurs de faim. Oui. Et pour ne pas mourir de faim, vous me mangez. Vous commencez par quoi ? Président, président. Je vais vous le dire par l'oreille. Oui, parce que quand je vais au restaurant, quelquefois, j'adore manger les oreilles de cochon. J'ai pas ajouté parce que le plat, c'est les oreilles et la queue de cochon. Oui, mais là, si vous commencez par le sexe... Sur le sexe, ça me réveille. Ça va être censuré tout ça. Faites attention, président. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir maintenant ? Oui. Moi, de vivre. C'est un bonheur formidable d'être libre, d'être aujourd'hui d'un autre côté. J'étais dans le 15e, vous voyez, où il y a des tours, etc. J'avais un bureau splendide. J'avais eu de vues sur tout Paris et puis un poème d'Apollinaire sur le pont Mirabeau. Maintenant, je suis dans le 9e, du côté de la rue Montmartre. C'est formidable. C'est plein de bistrots où il y a une vie passionnante. Moi, j'ai pas de bagnole. Non, j'en avais une avant avec un chauffeur. Je prends le métro maintenant. Et mes collègues m'ont offert en partant une carte orange. Moi, je découvre le métro. Je trouve que c'est émouvant. Non, je découvre pas. Je connais. J'ai pris le métro dans mon enfance, dans ma jeunesse. Beaucoup. C'est vrai, disons-le, que ça fait une vingtaine d'années que j'ai pas pris le métro. Il y a pas de honte. J'ai pris Créteil pour descendre à Grand Boulevard et aller à la rue Montmartre. Quelle amonture ! Ça ne s'invente pas. Merci, président. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a pris Europe Assistance pour faire ça. Ça, c'est la petite histoire. J'accueille les grands champions français de patinage artistique, Sarah Habitbol et Stéphane Bernadis. Bravo ! Bravo ! Bien, on fait le même truc, hein. Vous voulez faire une entrée un peu ce que c'est. J'étais pas fait faire ça, Laurent. Ben, attends, il dit t'as pas assez de force. Il lui a mis la main sur la choupinette. C'est pas vraiment compliqué non plus. C'était pas tout à fait la choupinette. Ça fait rigoler, le président choupinette. Elle rigole pas, sinon tout le monde dans la rue demain va dire pas-y dans choupinette. C'est pas le mot qui me fait rire, c'est ma fille. C'est dommage que vous soyez plus au CSA, sinon vous l'auriez un peu pris, là, parce que nous... Comme stagiaires. Comme stagiaires au CSA. Pour enregistrer les émissions de Thierry Ardisson. Et les Manitoscopes marcheraient pas ce jour-là. Bien, alors, Sarah, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, bonsoir. Donc, mercredi 24 janvier 2001, vous avez gagné la médaille de bronze des championnats d'Europe de patinage artistique à Bratislava. Vous avez été devancé par deux couples de Russes. Comme d'habitude. Comme d'hab, oui. Ouais, mais enfin, ils sont pas imbattables, quand même. Vous finirez bien par les avoir. On va les avoir. On va travailler plus et on va les avoir. Très déterminés, ça. On va regarder comment ça s'est passé. Envoie le Magneto, Serge, enfin ! On, on, on are ! We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting Sous-titrage ST' 501 Bravo ! Alors évidemment, il y a eu un problème au changement de musique, il y a eu une réception un petit peu difficile après un triple loupe lancé, je fais comme si je m'y connaissais. Sur le triple bouc, oui, j'ai posé la main effectivement et ça nous vaut peut-être la place de vice-champion d'Europe. Mais en artistique, c'est vrai que les juges n'ont pas poussé non plus parce qu'au niveau artistique par rapport aux Russes, on était meilleurs. Mais ils n'ont pas sorti les notes, donc il va falloir encore plus travailler. Et alors dans les 30 dernières secondes, là vous étiez un petit peu épuisé mon ami ? Oui, ça fatigue, ça fatigue, on ne dirait pas comme ça. Mais elle pèse 43 kilos, ce n'est pas fatiguant ? Oui, mais sans arrêt, portée, portée. Ah oui ? Un petit retard sur l'enchaînement, un retard sur vos pas, je fais le mec qui s'y connaît en patinage artistique. Ça le fait ? En tout cas, tu l'es mine, continue. On a terminé le programme, c'est vrai, un petit peu en dedans en fait. Au lieu de terminer très très fort, on a une petite baisse de tension à la fin du programme. Les nerfs peut-être. En tout cas, bravo, on est très fiers de vous. C'est la cinquième médaille de bronze au championnat d'Europe. Ça fait longtemps que je ne sais pas, c'est les époux brunés qui avaient... Depuis eux, il n'y a plus personne. En 1932, oui. Si tu as eu les carpentiers. Oui. Alors, vous dites, on va encore travailler, mais vous travaillez déjà énormément, vous travaillez 6 heures par jour. Vous dites, vous, Sarah, mon programme, c'est patin, 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 patin et kinésie. C'est vrai. C'est vrai parce que je crois qu'il faut une certaine rigueur pour réussir. Oui. C'est un sport très très difficile et il n'y a que l'entraînement qui compte. Et pour moi, tant que je n'aurai pas atteint mon but, je continuerai. Ah bien, charmer, c'est terrible. C'est bien. Alors, le milieu est très dur, bizarrement, parce que c'est vrai que derrière les sourires, derrière les paillettes, c'est un domaine, le patinage artistique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on ne se fait pas beaucoup de cadeaux. Et en plus, quand ils font du foot ou du rugby, ils peuvent faire des grimaces. Vous, vous devez sourire. C'est attitude. On doit toujours sourire, être bien maquillé, bien habillé, les costumes, tout ça. Mais c'est vrai que derrière, c'est la guerre. Et puis surtout, il peut y avoir des accidents très graves. C'est-à-dire qu'un coup de patin sur la tête, c'est le coma. Pas forcément, ça peut être l'amputation. Ça peut être une paralysie faciale, bien entendu. Oui, il y a des variantes. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un milieu, non, mais sérieux. C'est un milieu où ça ne rigole pas du tout. C'est assez difficile. C'est vrai que je suis tombée sur un portée il y a trois ans. Je suis tombée sur la tête, je suis allée à l'hôpital, point de souture, etc. C'était difficile à gérer. Et malheureusement, je crois que dans une carrière, c'est un sport où on prend des risques. Donc dans une carrière, c'est pratiquement obligatoire qu'il arrive un accident. Il faut le dire, c'est un sport où les gens ne sont pas très sympas entre eux. C'est un sport qui est hyper dangereux. Il y a aussi des coups de couteau dans votre sport. Alors tout le monde connaît l'affaire Kérigan-Harding, évidemment. Les gens se mettent des coups de couteau. Et vous, Stéphane ? Non, mais c'est incroyable cette histoire. Un mardi après-midi, vous étiez à Nice. Comment ça s'est passé ? La veille du jour peut-être le plus important de ma carrière sportive. J'ai été agressé à l'entrée de ma chambre d'hôtel. Et ça s'est passé en quelques secondes. Et alors ? Et alors j'ai été blessé, mais heureusement pas trop gravement, ce qui m'a permis de patiner le lendemain et de remporter une belle médaille. Mais si vous êtes là, c'est l'après-midi, vous regardez la télé, on sonne à votre porte, vous allez ouvrir. Et à ce moment-là, un coup de... Cuteur. Je pense que c'est un cutter. Je n'ai pas pu bien voir, mais... On a su après que le type avait fumé du Cabanis, donc... Le fait d'avoir du Cabanis, je crois qu'il va vous en parler toute votre vie. Vous savez ce que c'est ça ? C'est quand on a trop fumé de cannabis, on dit Cabanis. C'est marrant. Alors ce qui est terrible en plus, c'est qu'on vous a accusé d'avoir monté le coup. Oui, enfin c'est... Le problème, c'est je pense qu'on n'a pas bien maîtrisé la chose, c'est-à-dire qu'il fallait en parler tout de suite. Et j'étais tellement concentré sur ma compétition, parce que les médecins m'ont rassuré, ils m'ont dit que je pourrais patiner. Donc je n'avais qu'un seul but, c'était de réussir mon programme libre. Et je me disais qu'après, je ferais le point pour bien expliquer les choses. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. Et j'aurais dû faire une conférence de presse tout de suite après, pour mettre les choses au point. Alors les gens ont commencé à dire, ah oui, c'était avec une hache, c'était avec un couteau, c'était une bouteille de coca, c'était... Pas de marque à l'antenne, on l'a déjà dit. Je n'ai pas dit quoi, là. Ni Cabanis, ni marque à l'antenne. Donc voilà, c'est l'erreur que... Ensuite, pendant plusieurs semaines, vous étiez un peu perdu, quoi. C'est normal, oui, c'est compréhensible. Et heureusement, vous vous aidez mutuellement. Vous êtes très acharnée, vous. Vous êtes la plus acharnée des deux, non ? Oui, ça dépend des moments. Mais c'est vrai qu'à Nice, j'étais là pour le soutenir. Et je ne voulais pas qu'on déclare forfait. Donc je lui ai dit, écoute, on vit un moment terrible, ok. Mais il faut qu'on patine. C'est 20 ans de travail, on peut avoir cette médaille au championnat du monde. Et il faut y aller, il faut patiner. Et il a patiné, mais ça a été difficile. On a failli vraiment déclarer forfait. Il a venu avec son petit caba à Nice. D'accord. Il est au top. Merci, merci. Non mais, vous dites Stéphane, elle vous a beaucoup aidé. Vous dites, Sarah m'a fait sortir de mon trou grâce à elle, je suis devenu quelqu'un. Vous pensez qu'elle a plus de la niaque que vous ? Je pense qu'on est complémentaires, mais c'est vrai qu'elle a une soif de réussir et de toujours aller vers l'avant. Tu n'as pas, toi, qui es un loser. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que quand vous vous êtes rencontré en 1993, vous n'étiez pas vraiment au niveau. Vous sortiez d'une série d'essais avec Surya Bonalis, ça ne s'était pas très bien passé. Pas génial. Et donc là, c'est vrai ? J'ai eu du mal à me mettre au régime de Surya. Parce qu'elle s'entraînait beaucoup et puis elle ne mangeait rien. Mais je devais suivre un petit peu les mêmes choses, je n'avais pas trop de choix avec sa maman. Et c'était vraiment pas facile. Vous êtes un couple sur la glace et dans la vie. Mais alors, je ne peux pas être indiscret, vous savez bien que ce n'est pas le genre de l'émission. Non, pas du tout. Vous avez mis combien de temps avant ? Je veux dire, vous avez patiné ensemble au début comme ça ? Il n'y avait rien entre vous ? Avant de briser la glace. Ben disons que c'est vrai qu'on s'entendait bien et puis un jour ça s'est fait naturellement. Voilà, il a glissé, il l'a pénétré. Mais c'est dangereux le patin, Président, vous ne me rendez pas compte. Non, je veux continuer mon histoire parce que c'est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de... Il est en train de tout me gâcher, Laurent. Isil, est-ce que vous pouvez mettre la main sur la bouche de Laurent le temps que Stéphane raconte son histoire ? Voilà, et tout simplement, on est tombé amoureux comme... Mais d'ailleurs, vous dites, vous Sarah, vous dites, j'ai l'intime conviction que si on a de si bons résultats, c'est parce que notre relation intime est forte. Donc plus vos résultats seront bons, plus votre relation intime sera bonne. Non, mais c'est vrai que, bon, cette année, on raconte une histoire d'amour, Tristan et Iseu, et je crois que quelque part, notre histoire d'amour en dehors de la glace nous aide, je crois, à retranscrire cet amour sur la glace. Vous faites un beau couple, hein, tous les deux. Merci. Non, mais vraiment. Alors, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, imaginez que vous disputiez dans la vie. Comment ça va se passer sur la glace ? C'est-à-dire, imaginez, ça arrive de se disputer avec sa compagne ou son compagnon. Ben, disons qu'au départ, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que quand on s'engueulait sur la glace ou dans la vie courante, et ben, ça... Ben oui. Ça se transmettait. Petit à petit, on met de l'eau dans son vin et puis on... Sur la glace, c'est sur la glace. Vous arrivez maintenant à dépasser. Même si vous engueulez le matin, quand vous patinez, vous arrivez à oublier. Mais on ne vit pas ensemble, on vit chacun chez nos parents. Je sais où vous vivez chez vos parents. Je sais, oui. Donc ça aide un peu quand même, parce qu'on passe quand même une très grande partie de nos vies ensemble. Vous échappez à la quotidienneté de l'amour, vous avez raison. Mais bon, ça va bien, là. Très bien. Tout va bien. Enfin, quoi que vous êtes pas mal quand même, en vrai. Vous êtes beaucoup plus beaux qu'à la télé. C'est sympa, hein. Ah, les patineuses. Ah, les patineuses. C'est un lupinard, cette émission, Président. Franchement, à quoi sert le service public ? Moi, je me demande déjà. Mais ça sert, vous savez à quoi le service public ? À permettre du patinage artistique à 20h30. Voilà à quoi ça sert le service public. C'est sur France 2, n'est-ce pas ? Ben, bravo. Dites-moi, il y avait une question, là j'ai oublié. Je suis con. Il y avait une question. C'est un truc que je me demande tout le temps, moi. Pour moi, chaque fois que je vois un sportif, je lui pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des relations sexuelles la veille ? Ou le jour même ? Est-ce que le jour même, c'est un handicap ? Non, mais sérieux. Non, mais je ne sais pas, moi. Pour tout vous dire, Sarah m'avait dit, tu vas arriver à nous poser cette question. Avant ? Alors moi, je vais vous demander. Jamais. Le jour de l'émission. Le jour de l'émission. Jamais. Je garde mon énergie pour mes amis téléspectateurs. En même temps, après l'émission. Ah ouais, normal. Et vous, alors ? Il paraît que ça coupe les jambes. On est d'accord. Alors, au championnat du monde à Vancouver, fin mars. Donc, on va suivre. Si vous gagnez, vous revenez. Si vous ne gagnez pas, aussi. Sinon, on va rester là-bas. Et puis, il y a les Jeux Olympiques en 2002. Salt Lake City. Et entre-temps, juste après Vancouver, je... Qu'est-ce que tu fais ? Publicité, non ? C'est ça ? Hein ? Publicité. Tu veux faire un peu de pub ? Tu veux faire ça ? Il veut le faire, c'est bien, les gens qui veulent le faire. On peut réclamer sa pub, c'est génial. Ouais, ouais, on peut. C'est la tournée de l'équipe de France, avec tous les grands champions français, dans toute la France, tout le mois d'avril, du 4 au 28 avril. Ça marche déjà très fort, et voilà. Je dis au revoir à nos deux amis patinaires. Au revoir, à bientôt, merci. Merci à vous. Voilà. Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, nos deux champions de patinage. Bien. Alors, celui que j'accueille maintenant, a écrit ou co-écrit ça. Chacun fait, 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 ce qui lui fait, 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 ce qui lui fait, 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 une pression dans les bars. Et ça, j'en ai marre de cette nana-là, marre de cette nana, j'ai fait mieux avant, j'allie par maman, tout le temps, c'est la voie. Et c'est la voie. Et ça. Alors, regarde, regarde un peu, je ne vais pas me taire parce que t'as mal. Voici Gérard Presgurvic. Bonsoir. Gérard Presgurvic, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez écrit aussi ça, ça a eu moins de succès, mais c'est vachement bien. J'en ai marre de faire ce job certains soirs. J'en ai marre. Vraiment marre d'être comme un mégotique. Détective, Gérard Presgurvic. Il y a une chanson sur deux où je dis j'en ai marre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça a eu moins de succès, mais c'est vachement bien aussi. Vous êtes un bon mélodiste. Merci. Vous écrivez des belles mélodies. Alors, vous êtes né à Boulogne-Biancourt, enfance à la campagne. Pourquoi ? Mes parents sont nés en Russie, et mes grands-parents aussi. Moi, Boulogne-Biancourt, ce qui limite l'atavisme. Mais mon frère était assez fragile, donc des poumons. Donc, ils sont partis s'installer à la campagne. Vous avez passé votre bac en Israël. Oui. Et puis, après, vous vous êtes orienté vers le cinéma. Au départ, vous pensiez plutôt faire du cinéma, Gérard Presgurvic. Et puis, il y a eu le festival de Woodstock, qui a été une révélation pour vous, comme pour beaucoup d'entre nous. Et à 24 ans, votre père vous offre un piano. Et alors là, ça a été évidemment le début de l'aventure. Vous partez à New York à ce moment-là, vous rencontrez Patrick Bruel. Au retour, vous écrivez toutes les chansons qu'on vient d'entendre. Et puis, alors, bizarrement, je ne comprends pas ce qui s'est passé, vous allez nous dire, vous retrouvez, quelques années plus tard, après avoir co-écrit tous ces succès, vous vous retrouvez avec des problèmes financiers, des problèmes de vous être déprimés. Alors, les gens croyaient que vous étiez blindés, bourrés de blé, parce que vous habitiez toujours Neuilly. Mais en fait, vous ne travailliez plus depuis des années à cette époque. Après Bruel, je crois que les gens ont effectivement pensé que j'avais besoin de rien. Donc, les gens ne venaient plus me voir, comme moi, je ne souhaitais pas tout à fait mon tempérament d'aller les voir. Alors, effectivement, il y a eu un quiproquo. Et puis, je ne voulais pas devenir non plus tailleur pour dames. Je ne voulais pas non plus écrire n'importe quoi pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, vous chantiez beaucoup, enfin, vous faisiez beaucoup pour les petites chanteuses. Les petites chanteuses, oui, exact. Vous continuez d'ailleurs, regardez. Oui, mais là, c'est un peu différent. Ah, Victoire, oui, exact. C'est pas mal, ça. C'est comment on fait. C'est rare. Ah, oui, bien sûr. Il y avait quand même, à ce moment-là, le métier, vous considérez un petit peu comme un has-been, non ? Limite. Limite has-been, quand même. Limite, je le sentais quand j'avais plus de mal à voir des rendez-vous. On disait, ah oui, presque une vie, quoi. Chacun le fait, c'est bien. Il est toujours dans le métier. Je disais oui. Donc, vous aviez un vieux rêve de comédie musicale en vous. C'est un truc, mêler la danse, la chanson, tout ça, c'est un truc qui vous intéressait. Il y a eu l'effet Notre-Dame. Et alors, votre femme, à ce moment-là, vous vouliez faire un truc sur la télé, vous. Vous vouliez faire une comédie musicale sur la télé, non ? Je voulais faire une comédie, ça fait 20 ans que je veux faire une comédie musicale. Et ça fait 20 ans, j'ai toujours la même réponse. Trop cher, trop lourd, le public viendra pas. Et puis, arrive Notre-Dame. Et là, je vais voir Gérard Louvain, qui avait déjà fait, produit une comédie musicale. Et je lui dis, voilà, cette année, c'est Notre-Dame, l'année prochaine, c'est nous. Bon, il me dit, t'as une idée ? Je dis, évidemment. Et je lui propose une vague idée sur la télé, mais une vague, vraiment. Je vois que ça n'intéresse pas du tout. Et là, je lui dis, sinon, il y a Roméo Gillette. Là, il ouvre un oeil et il me dit, t'as des chansons ? Je dis, évidemment, j'en avais pas une seule. Il me dit, tu peux me les faire écouter ? Je dis, oui, la semaine prochaine. C'est fou. Et oui, je fais des chansons une semaine. Et voilà, quoi. En fait, c'est votre femme qui a eu l'idée de Roméo et Juliette. C'est ma femme qui a eu l'idée, absolument. Vous vouliez faire la télé, vous. Non. Et pourquoi ? Parce que vous avez été Mao, Presgurvik. Mais surtout, j'y vais à la campagne. Et je m'ennuyais beaucoup. Et les seuls mecs intéressants, nanas d'intéressants, c'était des Mao. Donc, je me suis retrouvé Mao, quoi. Vous avez une certaine lucidité sur la société du spectacle. Et vous dites, je vais faire un truc sur la télé pour dénoncer la télé, c'est ça ? Oui, oui. Alors, c'est vrai que vous vous êtes souvenu, à ce moment-là, que Gérard Louvain avait aidé Pagny quand il était dans la merde, quand il était dans le trou. Effectivement, il vous fait confiance. Louvain a mis sur vous, quand vous lui parlez de Roméo et Juliette. Il vous assure deux ans de subsistance. Oui, oui. J'ai énormément de reconnaissance et de gratitude, parce que ce n'était pas simple. Vous l'avez dit tout à l'heure. D'ailleurs, je suis sûr que quand j'ai commencé à écrire, et quand Louvain a dit un peu partout dans le métier « Tiens, je fais une comédie musicale avec Presgurvik », je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de gens qui lui ont dit « Presgurvik ». Donc c'est assez courageux de sa part. Et alors, une semaine plus tard, vous retournez le voir avec une chanson qui est « Aimer ». Quand on pense que trois semaines après, vous partiez au Québec, si ça n'avait pas marché avec Louvain. C'est incroyable la vie, non ? C'est ça. Vous avez les huissiers qui rôdent un peu autour de chez vous, vous êtes prêts à partir au Québec, vous allez voir Louvain, vous dites « J'ai une idée de comédie musicale ». Il vous dit « D'accord, vous revenez une semaine après avec ça ». Il y a un énorme tube, ça s'est vendu à 900 000 exemplaires. Ça fait un peu Zola tout ça, mais c'est un peu vrai, oui. C'est vrai. C'est la vie. C'est la vie. C'est bizarre. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, ça fait comment, Didier ? Ça, c'est « Les Rois du Monde », c'est vendu à 1 700 000 exemplaires. Et le dernier, c'est celui qui est en promo en ce moment. Didier. Alors là, vous commencez le casting et vous vous dites « Je ne veux pas rapatrier tout le Québec à Paris ». C'est vrai que la tentation dans ces cas-là, c'est de les chercher au Québec. Je me dis surtout que je veux des gens inconnus, des gens qui soient crédibles. Il fallait absolument, surtout que le couple Roméo-Juliette soit vraiment totalement neuf, vierge. Et ils aient l'air d'anges, et ils sont des anges. Et voilà. Et c'est là que vous avez choisi, donc Cécilia Cara et Damien Sarré. Envoie le magnéto, Serge, enfin ! Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Alors, Cécilia, vous êtes de Cannes, vous êtes née en 84. Oui, oui, oui. La Boca. La Boca. La Boca, absolument. Damien, vous êtes née en 81 à Caen. Alors, les débuts, vous avez dansé depuis l'âge de 3 ans et demi. Vous imitiez Madonna à l'âge de 5 ans. Et vous vous êtes rencontrée déjà avant. Vous, vous aviez 12 ans et vous, 9 ans, justement. Vous vous êtes rencontrée au concours de chant à la Boca, toujours. Oui, oui. Alors, Damien, vous avez fait vos débuts dans une discothèque à Caen, à l'âge de 8 ans. Et l'été, vous alliez chanter à la résidence Les Agapantes à Cannes. J'adore. Quand on connaît Cannes, on voit très bien le genre de... Puis alors, vous avez été remarqué par Gérard Louvain. Vous avez fait Sacrée Soirée, votre premier disque. À 11 ans, sous le nom de Damien Danza. Tout à fait, oui. Voilà. Et vous, vous avez été remarqué avec ça, Cécilia. Grain de Star, qui a fêté cette semaine l'émission de Laurent Boyer, qui a fêté cette semaine ses 5 ans. Vous avez été remarqué à Grain de Star. Et vous, c'est différent. Vous avez passé le casting de Notre-Dame de Paris. Et vous avez été choisi comme doublure de Patrick Fiori ou de Pelletier. Ça dépendait du jour. C'est ça ? Oui, oui, des deux. De Gringor et de Phébus, en fait. Vous chantiez pareil ? Je chantais le répertoire de l'un ou de l'autre quand l'autre était absent. Puis voilà. Et alors, un soir, Patrick Fiori était retenu. Presse Gervic, ce soir-là, vient voir le spectacle. Et c'était vous sur scène. Et après, il est passé dans la loge et il vous a dit... Je t'aime. Presque, presque. Il lui a dit, c'est toi mon Roméo. Et puis donc, oui, ça s'est fait juste après le spectacle. Et puis, Gérard était là avec Evelyne. Et puis Alain Giffard. Puis on s'est vus à l'hôtel. Tu m'étonnes. Et puis Gérard m'a proposé Roméo et Juliette. Et puis moi, je n'y croyais pas trop. Et puis ça s'est fait. Et puis sous la douche, il t'a expliqué le rôle. Bien, alors, ce qui a été terrible dans cette histoire de toutes ces comédies musicales, que ça a été Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette, c'est que vous avez tous fini ensemble. C'est-à-dire, Fiori, il était avec Lara Fabian, on l'a assez dit, on en a assez parlé ici. Vous, c'était Hélène Ségara, qui elle aussi chantait dans Notre-Dame de Paris. Alors là, vous n'avez pas joué les doublures avec elle. Vous êtes allé vous-même. Non, mais ça vous embête de parler de ça ? Non, non, pas du tout. Non, je vous dis mon point de vue. Peut-être, je ne vous dis pas que j'ai raison. Mon point de vue, c'est que quand il y a eu une aventure comme ça entre deux stars, les journaux en parlent et les stars sont souvent assez d'accord. La preuve, c'est que votre voyage à l'île Maurice, l'hiver dernier, a été assez bien médiatisé. Ce que je veux dire, c'est qu'après, quand l'affaire se termine, les stars disent « Ah, mais il ne faut plus jamais nous en parler, jamais, jamais, jamais. » Mais nous, pauvres imbéciles de lecteurs, on vous a vus dans la presse. Non, et puis non, ça a été évident dès le départ. Et puis, ça s'est fait. Et puis, on est restés amis, malgré cette histoire. Vous êtes bon copain encore maintenant. Oui, non, ça se passe bien. C'est sympa de rester comme ça, de bons rapports. Non, non, ça se passe assez bien. Voilà. Non, c'est une belle histoire. Je comprends pourquoi les attachés de presse nous disent toujours « il ne faut pas en parler. » C'est mon tirage. J'aime bien poser les questions que je veux. Alors, parlons de Roméo et Juliette, énorme succès. 350 000 places vendues avant que ça commence. Presque autant que moi, dis-donc, croyez. Toi, sur 20 ans, tu peux y arriver. Alors, le script, il y a quand même certaines libertés qui ont été prises avec Shakespeare, Gérard. Ça serait évidemment une prétention incroyable que de vouloir changer quelque chose à ce qu'a fait Shakespeare. Mais enfin, bon, c'est une comédie musicale, donc c'est raconté en chanson. Donc, on est obligé de simplifier un peu. Vous connaissiez Roméo et Juliette ? Vous aviez, je ne sais pas, vu le film de Zéphirelli ou lu les bouquins ou tout ça, non ? Oui. Moi, je connaissais les grandes lignes au départ. C'est vrai, il y a l'histoire d'amour et les deux amants qui se tuent. C'est vrai que depuis le moment où j'ai su que j'étais prise pour Juliette, je me suis plongée dans le bouquin et puis les films et voilà, quoi. Mais les deux films sont bien parce que sont tous les deux très différents. L'un de l'autre, celui de Zéphirelli est très fleur bleue et puis celui avec Leonardo DiCaprio est beaucoup plus trash et sympa. Il est bien, Roméo plus Juliette, ça s'appelle. C'est vachement bien aussi. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que vous, il y a Dieu partout dans toutes les chansons, il y a une question de Dieu à chaque parole, etc. Et vous êtes non-croyant. Alors, c'est quoi ? C'est du marketing ? Pourquoi ? Non. Moi, j'ai essayé d'avoir pas mal de compassion pour tous ces personnages. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de coupables. Donc, je ne sais pas, naturellement, ma vision à moi, c'était de dire que finalement, personne, tous ces gens, toute cette ville qui se détruit est guidée par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui décide, on est des marionnettes. Oui. Et vous êtes non-croyant, pourquoi vous faites un truc où c'est Dieu qui décide de tout ? Je ne comprends pas. C'est pour l'argent. Voilà. Ça s'est imposé comme ça, vraiment. C'est Dieu qui décide, enfin Dieu, c'est une force supérieure qui décide de ce que chacun fait, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait ce que je pense. Mais non. Mais ça s'est imposé comme ça. Pourquoi il n'y a pas d'orchestre ? Parce que ça a coûté, quand même, il faut le dire, ça a coûté 50 millions de francs. Il y a deux raisons. Avec ce pognon-là, on pouvait payer tous les orchestres du monde. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça coûte vraiment très cher. Prends les francs forts, mais fais un truc de vieille. Et puis, on ne pouvait pas avoir, sur le disque, il y a 100 musiciens. On ne pouvait pas les avoir. Et finalement, je suis assez content parce que j'ai le son exactement que je voulais. Et quand on voit le spectacle, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, c'est plein jusqu'à quand ? C'est plein pour toujours, là, non ? Jusqu'en mai, oui. Jusqu'en mai, puis après une tournée, puis ça recommence à la fin de l'année. Enfin voilà, c'est parti comme Notre-Dame de Paris ou comme... Bien. Alors, il y a un autre problème, le dernier problème, évidemment. C'est que vous n'avez pas de Roméo. Non. Vous voulez lancer un appel, là ? Pas du tout, non. Ça va très bien. Vous savez que dans cette émission, ça marche. Larousseau, par exemple, elle a trouvé un Jules en une semaine. Grâce à cette émission. C'est ça, le service public aussi. C'est la grandeur du service public, Cécilia, vous savez. Président Beau, je ne vous dirais pas le contraire. C'est qu'on aide des fois des gens qui sont un petit peu seuls dans la vie et qui... Ah, mais je ne suis pas du tout seule. Ah bon. Mais vous n'avez pas de Roméo. Mais je ne suis pas seule. Ah ! Ah oui, sur scène, vous n'êtes pas seule, c'est sûr. Non plus. Mais quand vous rentrez chez vous, après ? Eh bien, après. Vous êtes toute seule. Chez ma maman. Ah non, elle a fait ma maman. C'est pas pareil, hein. Ouais. Vous, ça va ? Ça va. Vous êtes remis de la séparation ? Oui, 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 bien sûr. Ça va ? Oui, oui, tout va bien. Non, je me renseigne parce que j'aimerais pas que vous soyez malheureux, Roméo et Juliette. Alors, on passe au blind test. Et pour arbitrer et animer ce blind test, j'appelle M. Philippe Ogordi. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment ça va, Corti ? Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bien. Alors. On est prêts, les séries cultes de la télé numéro 1, Didier. Georges Gervic. Bravo. Bravo. Jérôme. Wonder Woman. Vaffi. Vaffi Wonder Woman. Suivante. Dallas. Vaffi. Ah ben là, vous gagnez tout encore, là. Faut les mettre, faut les mettre. Mais Hervé, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je... Il y a les prix doux. On en a pris pour vous exprès des séries télé. Oui, oui, oui. On a pris des trucs cringards exprès pour vous, président. Vous avez dirigé tellement de chaînes de télé qu'on s'est dit qu'il va tout gagner. La croisière s'amuse ? La croisière s'amuse ? Oui. La croisière s'amuse, j'ai dit qu'à toi. La croisière s'amuse, j'ai dit qu'il va tout à l'heure. Qu'il avait dit, alors ? La croisière s'amuse. Vaffi. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse... La croisière s'amuse. Suivante. Ah, X-Files ! X-Files ! Serge ! C'est qui qui a répondu ? C'est Cécilia qui a répondu, me dit Catherine. C'est tous les deux. Voilà, tu peux leur donner un. Allez, bleu, on commence à remonter. On pourrait les encourager, s'il vous plaît. Didier est suivante. Ah, mes gosses, ils vont être contents. Je peux le faire un coup ? Non, ça ne marchera pas. Suivant ! Bravo, Cécilia ! Bravo ! Oh, je vais être très très content. Chapeau Melon. Presse Gurbik. Chapeau Melon et Bode Véphir, Presse Gurbik. Manix ! Ma fille ! Oh la la la, ma fille ! C'est quoi le score, Lance ? Les bleus deux ! Aïe, 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 vous n'avez que deux. Ils ont huit. Suivant ! Au nom de la loi ! Non, non, non. Elle est en train de dire. Bravo, Presse Gurbik. Ah ouais, c'est... Evidemment. Ils ont un coup petit, vous n'étiez pas né les enfants, là. Bien, et maintenant, vous connaissez la loi de cette émission. C'est très injuste. Mais la vie est injuste. Celui qui va remporter le Superbanco, remportera le Blind Test. Donc ça veut dire que même si vous avez deux ou trois points, vous pouvez quand même gagner, à condition, Anthony Delon, concentrez-vous, que vous trouviez le suivant. Attention, vous êtes prêts ? Didier ! Le président ! Le sang, le sang ! Ouais, bravo ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Bravo, Damien ! Et oui ! Bravo ! Et voilà ! Vous avez gagné tout, finalement. Ma fille s'est emmerdée à trouver dix titres avec Presse Gurbik. Et comme quoi, la vie est injuste. C'est Damien. Bravo ! Vous avez gagné le Blind Test. On vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Laurent Baffi, Sexe, Magouille et Culture Générale. De Laurent Baffi avec Laurent Baffi. Pascal Selem, Mano Morin, Manor Farsi, Géraldine Bolleguerin, au théâtre du gymnase. À partir du 7 février, pour 100 représentations. Anthony Delon, à l'affiche du film de Jean-Michel Werner. D'ailleurs, je compte, le 28 février, avec Frédéric Diffelta, Jean-Michel Werner et Patrick Seymé. Le téléfilm de Alain Scharstein, Le Vieux Montbrisé avec Anthony Delon, Sonia Codante et Delphine Serena, sera présenté le 10 février au festival de Luchon. Igyle Lebesco, à l'affiche du film de Raphaël Friedman, Adieu Babylone, le 21 février, avec Emmanuel Favantine. Jean-Marc Barre, sortie du film de Jean-Marc Barre et Pascal Arnold. Too Much Flèche, le 7 février, avec Jean-Marc Barre, Rosanna Arquette et le 10 bouchers. Hervé Bourges, de Mémoire d'éléphant, chez Grasset. Merci, Président, d'avoir été avec nous. Sarah Habitbol et Stéphane Bernardis, merci. Champion de tatinage artistique et de bronze de championnat d'Europe. Gérard Presgurvy, auteur et compositeur, comme ça il n'y a pas de problème, de la comédie musicale Roméo et Juliette, avec Cécilia Cara et Damien Sarr, au palais des congrès, pour encore essayer de trouver des places. Le double CD, vous pouvez l'acheter, c'est Roméo et Juliette. Voilà. Merci à tous. Tout le monde en parle. Rendez-vous dans une semaine. C'est parti. C'est parti. L'achete. L'achete. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...